... C'est la troisième année du séminaire mathématiques-musique qui se tient à l'ENS. Alors on a décidé, bon je vous rappelle qu'il est co-organisé par Charles Alluny, qui est le directeur du laboratoire pensée des sciences, auquel je suis maintenant rattaché, et d'autre part par Moreno-Andreata de l'IRCAM. Donc c'est un séminaire de NSIRCAM, et par le fait même qu'il y a aussi la UTM-ICNRS. Alors on a décidé cette année de reprendre le nom originaire, qui était en 2000 ou 2001, à l'époque où nous faisions le séminaire avec Guérino Mazzonard, Mamufi, donc mathématiques-musique-philosophie. Pour réintroduire, on va dire, la philosophie de Danche, vous allez voir, ne serait-ce que par mon exposé aujourd'hui, la question de la philosophie est quand même au cœur de cette problématique. On n'est pas obligé d'introduire la philosophie pour apporter mathématiques-musique, mais enfin il nous semblait intéressant que dans le cadre du séminaire, la philosophie soit inscrite explicitement dans le titre, et en même temps ça permettait de recréer une généalogie avec le séminaire Mamufi de 2000-2001. Alors à ce propos-là, je vous rappelle, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, que le séminaire 2000-2001, qui s'appelait Mamufi, a donné lieu à des actes de colloque, ça s'appelle Penser la musique avec les mathématiques, c'est édité aux éditions de la Tour et co-organisé avec l'IRCAM, co-édité avec l'IRCAM, et c'est un volume collectif qui est fait avec Gérard Assaïaï de l'IRCAM, Guérine Mazzola et moi-même. Bon, pour vous le commander, alors ceci rentre dans le cadre d'une collection mathématiques-musique dont vous avez un dépliant ici à l'entrée, donc n'hésitez pas à vous servir. Alors j'en profite pour faire une petite pub personnelle, j'ai sorti aussi un autre volume, cette fois aux éditions du CDMC, sur la question du rapport de la musique et de l'histoire. Ça s'appelle Penser l'œuvre musicale au XXe siècle avec sans ou contre l'histoire, c'est co-dirigé avec Martin Kaltenecker, cette fois. Et donc pour ceux qui s'intéresseraient au rapport entre musique et histoire, c'est un volume qui peut vous intéresser. Alors j'en viens maintenant à mon exposé. Il y a donc deux parties. Une première dont vous avez le titre, la soulignée, Intellectualité mathématique et musicale, convergence et divergence. Je vais faire et dans, donc j'en ai pour une petite heure d'exposé, on aura un petit moment de discussion et après Moreno-Andreata interviendra lui-même. Bien. Alors j'attaque mon sujet. Alors mon plan va être assez simple. Vous allez voir, j'ai un objectif très limité qui est d'essayer de vous convaincre qu'existe peut-être quelque chose comme une intellectualité mathématique. Et mon objectif pour vous en convaincre, c'est d'essayer d'en montrer ce que ça pourrait être les constituants de la chaude. Je vous rappelle, je suis compositeur, je ne suis pas mathématicien, je ne suis pas non plus philosophe, bien qu'ami des mathématiques, fréquentant les mathématiques, et ami des philosophes, de la philosophie. Mais enfin, je sors vraiment de mon domaine immédiat de compétence. Il est clair. Puisque j'ai développé très largement, je vais vous en parler, le concept d'intellectualité musicale. Et il me semble qu'il y a une projection possible dans les mathématiques. Non seulement possible, mais nécessaire. Et nécessaire aujourd'hui. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de vous convaincre en particulier de convaincre les mathématiciens, et peut-être aussi les philosophes, que... nécessaire en mathématiques. Je vais en parler. Je crois que peut-être il se passe quelque chose actuellement. Enfin, ça sera ma conclusion. Donc d'essayer de vous convaincre là qu'il y a quelque chose. Et donc je vais vous donner des pistes de travail, mais tout va tourner autour de cette idée. Et les... Je veux dire, je ne ferai pas, comme je vous l'indiquerai, une démonstration jusqu'au bout, et je n'ai pas fait non plus, évidemment, le travail à propos de l'intellectualité mathématique que j'ai fait pour le travail pour l'intellectualité musicale. Alors, on m'a dit, mais pourquoi tu ne parles pas de l'intellectualité musicale ? Donc j'ai dit, attention, mais là, j'ai déjà parlé très longuement. Je veux bien vous refaire un exposé là-dessus, mais c'est un peu ennuyeux. D'une part, j'en ai parlé dans un livre qui était sorti il y a quelque temps sur Schoenberg. Et puis surtout ici, il y a deux ans, j'ai fait un cours d'un an sur l'intellectualité musicale, ayant traité Schoenberg, en particulier Drameau, Wagner et Boulez, qui sont à mon avis, avec Schoenberg, les grandes figures constituantes de l'intellectualité musicale. C'est un polycopier qui est disponible à la bibliothèque de l'NS, qui est aussi disponible sur Internet. Ceux que ça intéresse peuvent s'y référer, mais je peux, si vous souhaitez, vous faire un petit résumé. Mais enfin, je veux dire, c'est une chose que j'ai largement déjà balisée. Et je vous en donnerai quelques résultats, mais je n'ai pas envie de reprendre ça. Je préfère faire quelque chose de plus prospectif devant vous. Alors, ma méthode va être simple. Je vais faire une première partie qui va vous présenter les enjeux et la méthode que je vais employer. Une deuxième partie qui va être l'examen d'un certain nombre d'écrits d'Henri Poincaré et d'Hermann Weill. Vous avez à ce titre-là un papier donnant un certain nombre d'extraits qui vont me servir à mon propos. Et puis, une troisième partie qui essaiera de reprendre cela plus synthétiquement. Bien. Alors, mon objectif est tout à fait restreint. Il s'agit de vous convaincre, donc, de l'émergence d'un type singulier de discours tenu par des mathématiciens, par un certain nombre de mathématiciens, des working mathématiciennes, c'est-à-dire des mathématiciens effectifs, qui travaillent, pas des gens en dehors de la chose, et que j'appellerai, par analogie avec ce que j'ai dit en musique, des mathématiciens pensifs ou réflexifs. On pourrait dire réflexifs parce que c'est un terme, la réflexion, vous allez voir, qui vient souvent sous la plume des deux mathématiciens dont je vais parler, Poincaré et Weill. Donc, un type particulier de discours, et le problème, c'est de faire émerger quelle est cette figure singulière de discours, en en distinguant, donc, les traits caractéristiques, en faisant quelques hypothèses quant à ses enjeux, à son histoire, et éventuellement quant à sa diversité, sa diversification interne, c'est-à-dire une éventuelle typologie de la chose. Alors, mon modèle, donc, est pris sur l'intellectualité musicale. Je donne rapidement quelques repères pour que vous voyez. Bon, moi, je tiens que l'intellectualité musicale s'est constituée avec Rameau. C'est donc une constitution très tardive, et très précisément autour de 1750, parce qu'il y a un basculement entre un premier et un second Rameau. Je ne m'étends pas sur ce point-là, mais vous pouvez vous reporter aux documents indiqués. Et à partir de là, donc, un nouveau régime de discours du musicien sur la musique, ouvert donc par le Rameau II, très précisément, ça se joue en 1753, au moment de la querelle des bouffons, lorsque Rameau, qui jusque-là avait une activité théorique, évidemment, il avait une activité de compositeur, mais il avait une activité théorique, se mêle de questions esthétiques. C'est ma thèse. Et à partir de là, si vous voulez, la grande généalogie de la chose, selon moi, c'est Schumann, Wagner, Schoenberg, Boulez et les Cériels. Voilà, en gros, si vous voulez, les grandes figures généalogiques de ce que j'appelle l'intellectualité musicale. Alors, donc, l'enjeu, c'est de montrer, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose d'équivalent, mais on va voir justement les équivalences et les différences en mathématiques. Et puis l'enjeu, pour moi, c'est finalement une possible alliance entre intellectualité musicale et intellectualité mathématique. Possible alliance aujourd'hui. Alors, avant de commencer ça, je voudrais faire, pour détendre l'atmosphère, un petit moment de récréation musicale. Ça m'amuse toujours parce que dans les revues non mathématiques, il y a souvent, vous savez, une partie récréation mathématique. Alors, on vous pose des petits problèmes, vous voyez un peu. Alors, là, puisqu'en partie, il s'agit de mathématiciens, je vais inverser la chose, une récréation musicale. Alors, j'ai trouvé sur Internet cette chose assez sidérante, qui est, donc c'est sur un site qui s'appelle Metamath, vous avez la référence, de quelqu'un qui a essayé à partir de principes, d'énoncer mathématiques, de faire la remontée jusqu'aux axiomes de la théorie des ensembles pour voir comment logiquement tout ceci s'enchaîne à ça. Et étant frappé par le fait que l'arborescence lui semblait assez proche d'une composition musicale, il s'est dit comment on va le sonoriser. Et donc, il a pris des principes de sonorisation. Je vous donne l'exemple, principe d'identité, voilà ce que ça donne musicalement. Enfin, sonore, d'un point de vue sonore. Ah oui, merde, j'ai oublié d'amener les... J'ai oublié d'amener les enceintes. De toute façon, pour ça, ce n'est pas très grave. Vous entendez ? Alors, c'est en midi, je vous le refais. J'aurais dû amener les enceintes, mais ça n'a aucun intérêt pour ça. Non. Bon, il traîne un peu. On va mettre le principe d'équivalence. Tu trouves qu'il y a une faute dans la démonstration, c'est ça ? Non, c'est-à-dire, il a pris une équivalence. Alors, sur le papier, là, ma conférence sera éditée, je vous donne la référence du truc. L'idée, c'est qu'il prend les hauteurs, chacun des énoncés a une hauteur, et selon le niveau de profondeur, il change la hauteur, et la durée dépend de la... D'après ce que j'ai cru comprendre, je me suis... Ce n'est pas très, très intéressant. La profondeur de la chaude, non, pas simplement par rapport à l'énoncé de départ, mais par rapport aux axiomes, etc. Et donc, le troisième, 2 plus 2 égale 4. Alors, je vous signale, à propos de 2 plus 2 et la 4, on est dans la récréation, ici. Vous êtes bien... Il montre que l'axiome le plus profond, il faut 132 étapes pour retrouver l'axiome le plus profond, pour redémontrer 2 plus 2 égale 4. Et qu'au total, il y a besoin de mobiliser plus de 2 000 sous-théorèmes, et finalement, il y a 22 000 étapes, plus de 22 000 étapes, pour reconstituer la démonstration de 2 plus 2 égale 4 à partir des axiomes de la théorie de 1. Voilà. Alors, bon, c'était une petite récréation. Pourquoi ? Parce que... Bon, vous savez, moi, mon... Disons, j'ai... Quelques réticences à considérer que mathématiques et musique vaudraient uniquement par l'application des mathématiques à la musique. Mais, a fortiori, évidemment, lorsque l'application ou le transfert se fait mécaniquement comme ça, et c'est donc un petit exemple qui montre, à mon avis, je propose une analogie, c'est-à-dire que, de la même manière qu'une démonstration mathématique n'est pas strictement une déduction logique, vous voyez bien, comprendre la démonstration de 2 plus 2 égale 4, c'est pas la même chose qu'explorer les 22 000 étapes logiques nécessaires codifiées à partir de la théorie de l'ensemble. C'est une chose qu'on a eu pas mal l'occasion de discuter lors d'un récent colloque à Cerisie. De la même manière, le développement ou l'identité musicale n'a pas grand-chose à voir avec l'organisation sonore. C'est-à-dire, l'idée que la musique, ça serait simplement du son organisé, est évidemment pas une caractérisation de la musique. C'est proprement débile de dire ça. Évidemment, il n'y a musique que si l'organisation sonore est une organisation musicale. Mais, bon, voilà, ça, c'en est un petit exemple, puisque, évidemment, avec ça, on peut faire des... on pourrait faire de la musique autant qu'on veut. Bon, certains ne s'en sont pas privés, d'ailleurs. Bien. Alors, bon, ça, c'était la petite récréation. Alors, rappel rapide, si vous voulez, des étapes, des rapports entre mathématiques, musique et philosophie, parce qu'encore une fois, je me déplace dans cet espace-là. La première chose, c'est que tout ceci démarre par ce que j'appelle le moment grec, c'est-à-dire le VIe siècle avant Jésus-Christ, où on a un nœud mathématique, musique, philosophique et constitutif, et qui est ce qui est extrêmement frappant, je rappelle, et ceci est très bien explicité dans les livres de Zabot. On a à la fois la constitution des mathématiques, avec, justement, l'importance nouvelle donnée à la question de la démonstration, qui n'existait pas chez les Égyptiens, donc le passage du calcul, simplement, à la démonstration, et rôle central en cette affaire-là, du raisonnement apagogique, c'est-à-dire du raisonnement par l'absurde, de toute façon. Enfin, pas tout à fait par l'absurde, mais par contraposition. Et, en même temps, pour ce faire, la musique intervient, les catégories de la musique interviennent, de logos, etc., d'harmonie, de rapports, et... Ah oui, alors, situation grotesque habituelle. Ça, c'est... Bon, comme quoi on peut faire de la musique, vous voyez, de différentes manières. Et, en même temps, constitution de la philosophie, parce que, je rappelle ce point-là, parce qu'il est toujours oublié, c'est que le premier raisonnement apagogique de l'histoire de l'humanité se trouve dans Parménide, dans le poème de Parménide. Et donc, ça vient de la philosophie, c'est pour démontrer qu'il n'y a pas d'être du non-être. Et... Et que, donc, entre être et non-être, il faut choisir, etc. Et là, encore une fois, j'en ai... Je vais me présenter le détail là-dedans, mais... Mais ce qui est intéressant, c'est que, donc, ce raisonnement-là vient de la philosophie pour aller dans les mathématiques via la musique. Donc, vous voyez, un nœud, qu'on pourrait dire quasiment borroméen, au sens où, finalement, ça ne se noue pas deux à deux, mais il y a besoin des trois pour les nouer. Si vous en retirez un, il n'y a plus rien, tout se dénoue. Bon, ça, c'est un moment constitutif, 6e siècle. L'étape d'après, à mon avis, du point de vue de la musique, c'est Aristoxène de Tarent, 4e siècle avant Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que c'est la première théorie de la musique qui est une théorie musicienne, par un musicien pour la musique. Distinguée, vous savez, à mon avis, c'est très important. Il y a des théories mathématiques, des théories philosophiques, des théories sociologiques, des théories économiques, de tout ce que vous voulez. Puis il y a des théories musiciennes. C'est particulier, de la musique. Bon, la première, c'est Aristoxène de Tarent. Donc là, à partir de ce moment-là, si vous voulez, il y a une indépendance, on va dire, du rapport à la théorie, de la musique, à l'intérieur de la musique. En un certain sens, le nobe roméen est défait, si vous voulez, puisqu'il n'y a plus besoin, disons, de la mathématique et de la philosophie. Alors Aristoxène de Tarent, en vérité, est un disciple d'Aristote. Il continue d'avoir le rapport à la philosophie, mais il est tout à fait haute. Alors ensuite, l'étape d'après, à mon avis, c'est Saint-Augustin, parce que c'est là qu'on retrouve un lien, on va dire, direct, entre philosophie et musique, qui, en un certain sens, à mon avis, n'a plus de rapport direct avec les mathématiques. Je vous donne ça en grand, pour vous donner des repères. Et puis un autre repère, quand même, qui est très important, qui est évidemment Descartes, puisqu'au moment, Descartes, à nouveau, va articuler d'un côté musique-philosophie, ça, c'est le compendium musiqué, c'est absolument essentiel, c'est là, la vocation philosophique de Descartes, finalement, part de la musique, de questions musicales, le compendium. Et puis je vous rappelle que le dernier traité Descartes, qui est le traité des passions, est justement un traité qui avait été préfiguré par le compendium, quand il disait qu'il faudrait une théorie des passions, des affects, mais qui avait été alimentée, justement, par les préoccupations musicales. Donc on peut dire que l'œuvre philosophique de Descartes est encadrée par le compendium et le traité des passions, c'est-à-dire deux approches de la musique, l'une plutôt par l'écriture, le solfège, puisque Descartes essaye de saisir philosophiquement ce que veut dire philosophiquement que la nouveauté du solfège, en gros, dans le compendium, et puis d'autre part, la question des passions, c'est-à-dire la puissance affective, deux gestes affectifs pour parler à Guérino de la musique. Et puis, bien sûr, le Descartes du rapport de la philosophie et des mathématiques sur lequel on n'a pas besoin d'assister. Donc vous avez de nouveau là, les trois choses, mais qui ne sont plus dans une figure borroméenne, parce qu'en gros, dans la compréhension que j'en ai, je ne suis pas philosophe, mais je suis quand même regardé ça d'assez près, on a d'un côté musique-philosophie, on a de l'autre philosophie mathématique, mais on n'a pas clairement dans Descartes mathématiques-musique, et ce n'est pas borroméen, les choses sont séparées. Troisième étape, enfin, autre étape, Rameau, donc constitution de l'intellectualité musicale, 1750, là on se retrouve au XVIIIe siècle, je vous rappelle que, enfin je vous rappelle, je vous indique que Rameau pour le faire est absolument sous condition de la philosophie de Descartes, c'est-à-dire Rameau se dit cartésien, et il a absolument besoin de Descartes, mais ce qui est très intéressant, c'est que, dans un premier temps, Rameau constitue sa théorie musicale, sous la prescription qu'elle soit cartésienne. Pour Rameau, ce que c'est que faire une théorie musicienne de la musique au XVIIIe siècle, qui soit une théorie sérieuse, c'est une théorie qui se met sous condition de Descartes. On ne peut plus penser la théorie pour Rameau comme on l'a pensé à l'époque d'Aristote. A mon avis, c'est un très gros problème d'ailleurs de la musicologie aujourd'hui qui prétend faire des théories sur la musique, c'est qu'elle est quand même une conception de la théorie et de la science qui ne soit pas celle des Grecs du IVe siècle avant Jésus-Christ, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait une conception moderne de la science. Pour Rameau, c'était ça faire sa théorie, c'est une théorie cartésienne. Mais l'intellectualité musicale, à mon avis, naît quand Rameau ne fait pas simplement de la théorie, mais se mêle d'autres questions, de questions esthétiques. Ça, c'est la querelle des bouffons de 1753. Or, ce qui est très intéressant de voir, c'est que Rameau, pour ce faire, cette fois, prend distance avec Descartes. Et même, il va commencer d'une façon de critiquer, de dénigrer Descartes. Donc, je ne m'étends pas encore une fois sur ce point-là, mais il est symptomatiquement intéressant, il a à voir avec notre sujet. La constitution de l'intellectualité musicale suppose d'un côté de se mettre sous condition de la philosophie, en l'occurrence, pour la dimension théorique, mais de l'autre côté, de pratiquer quelque chose qui est une forme d'antiphilosophie, antiphilosophie musicienne. Et dans le cas de Rameau, c'est très clair à partir de 1753. Donc, vous voyez, un rapport, disons, compliqué, embrouillé, de l'intellectualité musicale et de la philosophie. Pourquoi j'en parle ? Parce que, justement, ça va être une de nos questions, c'est-à-dire, est-ce que les rapports entre l'intellectualité mathématique et la philosophie sont-ils analogues, différents, etc. Et puis, donc, la question après qui est, y a-t-il ou non constitution d'une intellectualité mathématique ? Moi, je soutiendrai, c'est une hypothèse de travail, et encore une fois, j'ouvre quelque chose, mais ce n'est pas mon espace propre d'investigation, que peut-être elle s'est constituée dans la seconde partie du XIXe. On va voir de quelle manière. Alors, pour ça, donc... Oui ? Je vais donner une des questions qui s'appellent l'intellectualité mathématique. Je la donnerai... Non, non, tu l'as. Pour le moment, elle n'est pas... Je la donnerai tout à l'heure, mais disons, en gros, l'intellectualité mathématique, c'est un type de discours du mathématicien. Donc, je vais prendre les exemples, qui sont les livres, là, de Poincaré et d'Hermann Weid. C'est un discours du mathématicien, donc, dans la langue naturelle, pas dans la langue mathématique, dans la langue naturelle, c'est-à-dire, mais elle soulève à son tour de nouvelles difficultés, bon, des choses comme ça, c'est pas... Qui porte sur les mathématiques et qui est donc dans une dimension qui est ressaisir les mathématiques de manière réflexive par un mathématicien pour les mathématiciens. Je vais essayer après de détailler les contenus. Ça n'est pas... Je vais petit à petit essayer de cerner la chose. Alors, donc, tout ça, je reviens à ce que j'ai dit juste avant. Tout ça pour vous dire que dans les rapports entre intellectualité musicale et intellectualité mathématique, la philosophie va jouer un rôle clé, ça, je crois, non seulement dans un éventuel nouage à trois, mais d'une manière plus interne, comme je l'ai montré puisque l'intellectualité musicale a un démêlé interne avec la philosophie et l'intellectualité mathématique a un démêlé avec la philosophie. Alors, donc, comment je vais travailler ? Je vais travailler sur deux grandes figures de mathématiciens. La première d'Henri Poincaré avec les... Je vais traiter, évidemment, non pas des ouvrages mathématiques de Poincaré, mais des ouvrages réflexifs, disons, et plus spécifiquement aujourd'hui, donc, la science et l'hypothèse et la valeur de la science. Ces deux recueils qui sont les deux premiers recueils de Poincaré. Donc, je vais traiter des ouvrages, on va dire, didactiques de Poincaré ou réflexifs. Et puis, pour Hermann Weill, je me référerai, alors, j'ai mis symétrie et mathématiques, mais je ne vais pas m'y référer, au volume Le Continu et Autre Écrit qui se trouve édité chez Vrin, qui sera mon espace de travail dans lequel j'ai prélevé ce que vous avez sous les yeux. Alors, pourquoi ces deux-là ? Quelles auraient été les autres possibles ? Alors, je vous rappelle que moi, j'explore ça pour ouvrir des pistes, mais on aurait pu penser à d'autres, à Damar, pourquoi pas, il a fait un ouvrage, je trouve, assez intéressant d'enquête sur les mathématiciens, René Thomme, rentre-t-il ou non là-dedans ? Penrose, bien sûr. Bon, je laisse cette question ouverte, encore une fois, mon enjeu n'est pas de balayer systématiquement comme je le fais. Bon, on peut donc s'interroger de savoir est-ce qu'il relève de cette intellectualité mathématique, je vais essayer de dégager. Par contre, j'écarte très clairement, d'une part, des mathématiciens qui sont par ailleurs philosophes. J'en ai pris trois, il y en a peut-être d'autres, Bolzano, Russell, Whitehead, qui sont des mathématiciens évidents et qui, par ailleurs, ont une oeuvre philosophique. Bon, je considère que mathématiques plus philosophie, c'est autre chose que l'intellectualité mathématique. J'essaie de dessiner quelque chose qui n'est pas pris là-dedans. Je mets aussi de côté l'inverse, c'est-à-dire le cas de philosophes bien connus qui se trouvent être par ailleurs aussi des mathématiciens. Descartes, j'en ai parlé, Leibniz, Husserl, etc. Enfin, etc. S'il y en a d'autres. Donc, justement, vous voyez, l'intellectualité mathématique ne va pas désigner des figures de gens mathématiciens et philosophie. Ce n'est pas du tout cette idée-là. Je mets aussi de côté ce que j'appellerais des intervenants, c'est-à-dire des gens qui ont écrit à tel moment donné des ouvrages, on va dire, un peu didactiques. Il y a André Weill, son autobiographie, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, Réflexion d'un mathématicien, je crois, ou j'ai pris, Laurent Schwartz qui a écrit une biographie, Alain Kohn qui a écrit quelques livres comme ça, de confrontation, mais qui n'ont pas, me semble-t-il, pris la peine, vraiment le souci d'avoir une œuvre réflexive en langue ordinaire, en langue vernaculaire sur leur mathématique et qui ont fait donc simplement des ouvrages de circonstances souvent liés d'ailleurs à des rencontres ou à des explications en biographie de leur vie. C'est une chose évidemment tout à fait honorable mais que je ne mets pas dans l'espace de mathématiques. Reste évidemment la question de Grotendi que le mettre ou non dedans, j'ai quelques réticences à le faire parce qu'il me semble qu'il y a une trop grande séparation entre son œuvre mathématique et son œuvre réflexive on va dire entre jusqu'en 70 et après récolter ce maille. Alors je sais bien qu'à partir de récolter ce maille, il y a quand même une entreprise mathématique qui revient. Mais enfin disons, il y a une trop grande à mon avis disjonction entre les deux parties pour que ça relève exactement de l'intellectualité mathématique au sens où je veux le dire. Moi je voudrais essayer de traiter d'une imbrication quand même plus interne, plus continue et pas quelqu'un qui passe d'un pan à un autre. Bon, mais je laisse ouvert la question Grotendi que mon propos encore une fois n'est pas de trancher sur telle et telle, c'est de caractériser cette catégorie d'intellectualité mathématique. Bien, alors, et par ailleurs, je ne trancherai pas la question de savoir si Poincaré et Hermann Weill peuvent être par ailleurs considérés comme philosophes. Alors, cette intervention, aussi je vous fais, est venue d'une intervention qui était faite à Cerisi par Gabriela Croco qui a soutenu que Henri Poincaré comme Hermann Weill étaient des philosophes, avaient fait une oeuvre de philosophie. Pour ma part, je ne le crois pas. Je ne le crois pas et en particulier, je ne crois pas qu'une collection de philosophèmes fasse une philosophie, si vous voulez, en gros. Il ne suffit pas d'avoir une série de philosophèmes, c'est-à-dire dénoncer sur l'être, sur le sujet, sur ce que vous voulez pour faire une philosophie. Vous voyez bien, l'équivalent, c'est comme si vous disiez que Lacan avait fait une mathématique parce qu'il avait fait une collection de mathèmes, ça n'a pas de sens. Mais je laisse cette question ouverte parce que je ne fais pas une intervention académique. Donc, je veux dire, peut-être sont-ils aussi philosophes ? Je ne sais pas. Moi, je crois que non, mais je ne veux pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est dégager dans leur discours quelque chose qui n'est ni les mathématiques ni la philosophie. C'est encore une fois ça mon objectif et qui prend donc un peu le contre-pied de l'idée simplement qu'il faudrait prendre ça comme un livre de philosophie ou ça comme un livre de philosophie. Ça n'est pas un livre de philosophie, ça, ni ça. Je vais essayer de... Bien. Alors, pour ça, je vais prendre les deux et comment je vais faire ? Je vais insister moins sur la différence entre les deux que sur leur convergence puisque mon propos là n'est pas tellement de voir comment Poincaré et Hermann Veil se rapportent différemment à l'intellectualité mathématique. C'est au contraire de montrer l'élément commun qui est entre les deux qui cerne ce type de discours. Donc, comment je vais faire ? C'est ma deuxième partie. Je vais faire une recension désordonnée de thèmes, de préoccupations chez ces deux mathématiciens et là, on va suivre à peu près le papier que je vous ai donné. Et puis après, je vais essayer de reprendre ça synthétiquement pour essayer de cerner ce que c'est que la catégorie d'intellectualité mathématique. Donc, encore une fois, je me réfère à deux volumes, deux points carrés, les deux là, simplement, la science et l'hypothèse, la valeur de la science et puis à ce recueil d'Hermann Veil. Alors, les thèmes, un peu dans le désordre. Premièrement, une distance prise avec la philosophie. Alors, évidemment, j'ai prélevé dans ça ce qui est à ma charge, enfin, ce qui me permet, évidemment, de caractériser ce que j'essaye de caractériser, évidemment. Donc, j'appelle là, quoi, un souci de se dégager d'une préoccupation d'ordre strictement philosophique et le souci, d'ailleurs, qui les conduit à ce moment-là à caractériser en extériorité la philosophie comme métaphysique. Plusieurs fois, vous allez voir, ils disent ça, attention, c'est la philosophie, c'est la métaphysique et évidemment, ils le disent très clairement en disant ça, c'est pas notre affaire. Alors, je ne sais pas si on va regarder absolument tout le... Bon, pour ceux que ça intéresse, tout ceci est écrit, ça sera disponible sur Internet après. Je vais prendre certaines des citations, on ne va peut-être pas les prendre toutes. Encore une fois, j'essaye de vous convaincre de la ligne tracée et puis... Mais bon, alors, point carré, par exemple. Je n'emploie jamais le verbe percevoir ni le substantif perception parce que je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. Enfin, bon, c'est pas un propos de philosophe, ça. J'ignore si la perception est une sensation ou un jugement et je crois voir que les philosophes qui emploient ce mot l'entendent les uns dans le premier sens, les autres dans le second. C'est pourquoi j'évite de les employer. Vous voyez, ça, c'est typiquement un geste de non-philosophe. C'est-à-dire, devant une catégorie philosophique perception qui, justement, est en débat, qui, philosophiquement, est compliquée, etc., le geste de point carré, c'est de dire, moi, je ne m'en mêle pas. Je ne m'en mêle pas. Il est clair qu'un philosophe ne dirait pas ça. Il ne dirait pas si je rencontre la question de la perception, je vais l'éviter parce que je ne sais pas trop. C'est un geste, un geste d'écart de la philosophie. C'est là un problème logique et psychologique bien digne d'être médité, mais nous ne nous y arrêterons pas. Il est étranger à notre objet. Quel est l'objet ? En l'occurrence, c'est un objet mathématique, un objet mathématicien. On voit bien que là, c'est toujours la même chose. Il a une préoccupation mathématicienne, il a un objet, et les questions qu'il appelle logique et psychologique, qu'il renverrait là aussi au champ philosophique, bon, on ne s'en occupe pas. Je continue comme ça un certain nombre d'exemples. Quand on dit que la force, toujours Poincaré, quand on dit que la force est la cause d'un mouvement, on fait de la métaphysique. Et cette définition, si l'on devait s'en contenter, serait absolument stérile. Mais stérile pour qui ? Stérile pour un mathématicien. Parfaitement clair. C'est-à-dire que là, on fait de la métaphysique, pour un mathématicien, c'est stérile, et ceci indique bien une distinction. Il ne se situe pas dans l'espace de la métaphysique. Là, Poincaré, il indique, attention, moi, je ne suis pas là-dedans. Dans l'hypothèse déterministe, la loi de conservation d'énergie apparaîtrait comme une limite imposée à la liberté. Mais ce mot, de liberté, m'avertit que je m'égare et que je vais sortir du domaine des mathématiques et de la physique. Évidemment, il va en sortir pour entrer où ? Pour entrer dans le domaine de la philosophie. Mais voyez bien, je pointe là-ici un ensemble de gestes qui indiquent bien que dans la problématique de Poincaré, il est dans un espace qui n'a pas subjectivement de mathématicien et quand il aborde une question spécifiquement philosophique ou qu'à ce moment-là, il va appeler métaphysique, il dit non, ça, ce n'est plus mon affaire. Voilà, c'est ça que j'appelle des distances prises avec la philosophie. Bon, j'en ai comme ça un petit paquet. Un autre, par exemple, il dit, les philosophes ont une objection et après, disent les philosophes, est-ce à dire qu'il n'y a rien à retenir de cette objection des philosophes ? Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais voyez très bien que quand il emploie cette image du dialogue, les philosophes, précisément, ils ne se comptent pas de non. Les philosophes désignent un autre type subjectif qui n'est pas celui des mathématiciens. Bon, alors ça, il y en a d'autres dans... Je ne les lis pas tous. Dans Hermann Weill, on a le même genre de choses. Par exemple, les mathématiques ont manifesté leur entière participation à la révolte d'esclaves des sciences positives contre la philosophie. Bon, là aussi, on voit bien. Alors, bon, bien sûr, il met ici les mathématiciens... Il inclut explicitement les mathématiciens. Attends, excusez-moi. On voit bien que là, mathématiques et philosophie font deux, très clairement, dans la problématique d'Hermann Weill. Alors, je n'entrerai pas dans de grandes discussions afin de vous convertir à cette opinion de Brouwer. Bon, je passe sur l'opinion. C'est entièrement une affaire de réflexion qui n'a rien à voir avec des théories épistémologiques voire métaphysiques, ni avec de quelconque axiome arbitrairement nommé les mathématiques, ni avec leur manipulation technique. Alors là, ce qui est assez frappant, c'est que, justement, il introduit le thème de la réflexion parce que, finalement, pour lui, ce que moi, j'appelle intellectualité mathématique, il le pointe comme une réflexion, une dimension réflexive, ce qui est assez... si on prend l'image du miroir qui est assez acceptable, et en disant, attention, cette dimension réflexive n'est pas pour autant de philosophie. Il n'y a pas de raison de confondre l'une et l'autre. Donc, vous voyez, j'essaye de délimiter les choses, évidemment, sous l'impératif aussi que la philosophie, encore une fois, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un corps constitué qui a ses règles propres, sa logique propre, etc., et qui n'est pas, comme on dit, moi j'ai ma philosophie, la philosophie des mathématiques, la philosophie de l'adjonction, la philosophie de ma concierge, etc. Il faut traiter la philosophie avec le même sérieux qu'on traite, évidemment, les mathématiques ou la musique. Bon, je veux dire, le même, ce que je veux simplement relever là, ici, c'est que donc, dans le discours de ces deux grands mathématiciens, ils prennent bien soin, à chaque fois, lorsque la chose commence à déraper, d'indiquer cet écart, cette distance, et ils la maintiennent, ils l'instaurent. Je n'ose imaginer, je continue dans M1 Weim, mais je ne vais pas tous les prendre, vous les avez sous les yeux, je n'ose imaginer qu'un mathématicien aurait le courage d'en éluder l'honnête solution, bon, il s'agit d'un problème de jeu dont von Neumann a montré la finitude, en mettant en avant un dogme métaphysique. Bon, là, ce qu'il veut dire, c'est quoi ? C'est qu'on ne traite pas d'un problème mathématique avec de la métaphysique. C'est deux espaces qui ont des logiques différentes, etc. Etc, etc. Bien. Alors, ça, c'est donc la première dimension qui est distance prise avec la philosophie. Alors, la réponse, en général, plus frappante d'ailleurs chez Poincaré que chez Hermann Weiss, c'est une réponse que j'appellerais du pragmatisme. Quand il est face à des questions comme ça qui renvoient à la philosophie, il s'en écarte, et lui, il dit, nous, on est pragmatique. Alors, comment il le dit Poincaré ? Comme ceci, une géométrie ne peut pas être plus vraie qu'une autre, elle peut être seulement plus commode. C'est le terme récurrent chez Poincaré, c'est commode. La géométrie n'est pas vraie, elle est avantageuse. Autre citation, peu nous importe que les terres existent réellement, c'est l'affaire des métaphysiciens. Donc là encore, il renvoie à la philosophie. L'essentiel pour nous, nous qui, nous, mathématiciens, ou nous savants, mais disons nous dans la science, c'est que tout se passe comme s'il existait et que cette hypothèse est commode pour l'explication des phénomènes. Après tout, avons-nous d'autres raisons de croire à l'existence d'objets matériels ? Ce n'est là aussi qu'une hypothèse commode. Donc voyez, la réponse, évidemment, c'est de dire face à cette question métaphysique, nous, en mathématicien, on les saisit de l'intérieur des mathématiques. Est-ce que ça opère ou non ? C'est ça notre espace propre. Oui, là ? Oui, non, mais ça, je ne sais pas, c'est pas la question, c'est la dimension subjective qui m'intéresse. Parce que ce qui est important, c'est que dans l'intellectualité thématique, c'est un discours subjectivé. C'est un discours de mathématicien, subjectivé comme mathématicien, c'est ça qui m'intéresse. Bien, alors, autre thème, que sont les mathématiques ? Alors, il y a donc un souci dans ce type de discours que je cherche de caractériser ce que sont les mathématiques. Je ne dis pas de les définir. Ça, c'est un point, à mon avis, très important. C'est-à-dire que, de la même manière qu'il n'y a pas besoin de définir la musique pour un musicien, de la même manière, je crois qu'il n'y a pas besoin vraiment pour un mathématicien de définir les mathématiques. Donc, leur souci, ce n'est pas un souci de le définir, mais de les caractériser. Et en vérité, les caractériser. Pourquoi ? La dimension qui est intéressante, c'est pour caractériser l'efficacité des mathématiques ou leur applicabilité. Donc, ça, c'est une dimension réflexive des mathématiciens de se dire pourquoi ça marche si bien, on va dire, au milieu de la physique. Alors, de ce point de vue-là, premièrement, des citations de délimitation pour, justement, délimiter les mathématiques par rapport au reste. Point carré, le véritable continu mathématique est tout autre chose que celui des phéniciens et des métaphysiciens. Vous voyez, sur la question du continu, il dit, attention, ne confondons pas le même mot, la même catégorie, apparemment, chez les physiciens, chez les métaphysiciens, c'est-à-dire dans la philosophie et dans les mathématiques. On est dans des espaces distincts. Il faut d'abord penser la distinction, sinon... Citation assez intéressante. On vous a souvent demandé à quoi servent les mathématiques. Parmi les personnes qui font cette question, je dois faire une distinction. Les gens pratiques réclament seulement de nous le moyen de gagner de l'argent. Cela ne mérite pas qu'on leur réponde. C'est à eux, plutôt qu'ils conviendraient de demander à quoi bon accumuler tant de richesses et s'ils pourront avoir le temps de les acquérir, il faut négliger l'art et la science qui seuls nous font des âmes capables d'en jouir. D'ailleurs, une science uniquement faite en vue des applications est impossible. Les vérités ne sont fécondes que si elles sont enchaînées les unes aux autres. On voit bien que là, il s'agit d'une façon de caractériser les mathématiques par leur sens, par leur sens interne. Je veux défendre la science pour la science. Ce n'est que par la science et par l'art que valent les civilisations. On s'est étonné de cette formule la science pour la science et pourtant cela vaut bien la vie pour la vie si la vie n'est que misère. Donc on voit bien, c'est l'idée, les mathématiques valent pour elles-mêmes. C'est ça qui soutient la Poincaré. Donc vous voyez, un problème de délimiter les mathématiques en défendant finalement le principe de leur consistance. Alors, moi, ma lecture de ça, elle est inspirée de celle, elle est, disons, adossée à celle de Badiou sur les mathématiques quand il dit que les mathématiques c'est l'ontologie. Parce que je vous propose de lire un certain nombre de citations qu'on va voir un peu sous ce chêne-là, c'est-à-dire l'idée étant que les mathématiques c'est ce qui peut se dire de l'être en tant qu'être et que, par contre, la question des étangs, E-T-A-N-T-S, pas les étangs où on va pêcher, est évidemment une autre question, mais vous voyez bien que tout ce qui peut se dire de l'être en tant qu'être, par surcroît, évidemment, peut se dire de n'importe quel étang. C'est-à-dire, si vous pouvez dire de l'être en tant qu'être que 2 plus 2 égale 4, avec un être pur défini par la théorie des ensembles en représentant simplement sur le vide, évidemment, vous pouvez dire que 2 livres plus 2 livres égale 4, ou 2 quaternions plus 2 quaternions égale 4, ça vaut pour tout étang. Alors, à mon avis, il y a quelque chose dans la réflexion des mathématiciens qui porte sur cette question-là. Alors, eux ne vont pas le formuler comme ça, et dans le cas de Poincaré, ça va prendre la forme, du rapport entre la forme et les matières. Il va, d'une certaine façon, dire l'être pur, c'est une question de forme, sans matière, et puis par contre, il y a les matières des étangs. Alors, je voulais les citations de Poincaré. Ce que la science peut atteindre, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, comme le pensent les dogmatiques naïfs, ce sont seulement le rapport entre les choses. En dehors de ces rapports, il n'y a pas de réalité connaissable. Les mathématiciens n'étudient pas des objets, mais des relations entre les objets. Il leur est donc indifférent de remplacer ces objets par d'autres, tout vu que les relations ne changent pas. Et la citation plus importante, la matière ne leur importe pas, aux mathématiciens, la forme seule les intéresse. Moi, je traduis ça en disant, là, justement, il définit la distinction entre une ontique et une ontologie. Donc, les matières, lorsqu'il y a des matières, on est dans une ontique particulière, dans des états particuliers. Ce qu'il appelle la forme, c'est justement lorsqu'on est dans les rapports de pur-être entre des choses qui n'ont aucune matière particulière. Alors, autre citation de lui, l'esprit mathématique dédaigne la matière pour ne s'attacher qu'à la forme pure. C'est lui, l'esprit mathématique, qui nous a enseigné de nommer du même nom des êtres qui ne diffèrent que par la matière, à nommer du même nom, par exemple, la multiplication des quaternions et celle des nombres entiers. C'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Donc, on voit, à mon avis, là, il essaye de caractériser les mathématiques comme s'occupant de la forme par opposition aux sciences qui s'occupent des matières. Et moi, je projette ça en disant de caractériser les mathématiques comme une ontologie dans son rapport avec les différentes ontiques, en particulier la physique et d'autres aussi. Alors, autre chose, toujours, je prends les thèmes, les thèmes de la chose, caractériser les mathématiques comme étant une pensée. Alors, Hermann Weill, la mathématique est la science de l'infini. À mon avis, ce n'est pas une définition de la mathématique, c'est une caractérisation dans Hermann Weill. Avoir rendu féconde pour la connaissance de la réalité la tension entre fini et infini est le grand accomplissement des Grecs. Pour les Grecs, la tension entre fini et infini et son dépassement deviennent le motif qui pousse la connaissance en avant. Moi, je pense que là, donc, il ne faut pas le comprendre comme une définition des mathématiques, comme une caractérisation en pensée du fait que la pensée des mathématiques a comme, je dirais, intention particulière, tension intérieure particulière, motrice, le rapport entre fini et infini, la tension entre fini et infini. « On pourrait soutenir que les mathématiques s'occupent de choses qui ne concernent pas du tout l'homme. Elles ont la qualité inhumaine de la lumière stellaire, brillante, aiguë, mais froide. » Bon, ça, c'est une chose, une définition que j'aime bien qui renvoie à l'autre et à mon, à ce que dit l'autre et à mon à propos des mathématiques. Que donc, les mathématiques, c'est inhumain, en quel sens ? C'est-à-dire, elles ne sont pas encombrées de la question de l'homme. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose dans la pensée qui, de toute façon, transcende la figure qui ne relève pas d'un humanisme. Ça serait, je pense que c'est cette chose-là qui est pointée dans le vocabulaire particulier d'Hermann Weill. Et cette autre citation tout à fait intéressante de l'histoire. « Si les mathématiques, au nom de la sécurité, se retiraient sérieusement sur cette ligne de défense du simple jeu, elles se retrancheraient totalement de l'histoire universelle de l'esprit. » Vous voyez, ça, c'est caractéristique. C'est-à-dire, Hermann Weill dit, attention, les mathématiques, ça relève de l'esprit. Ce n'est pas un jeu sans enjeu, etc. Vous allez voir qu'il prend souvent la comparaison avec le jeu d'échec qui est effectivement assez pertinent. Mais il dit, non, attention, ce n'est pas un simple jeu. Et donc, si les mathématiques, pour se défendre face à la société, je ne sais pas quoi, etc., se disent, maintenant, nous, on est innocent, sans on ne fait qu'un jeu, il dit, la lématique, ils perdent complètement leur espace intérieur qui est un espace d'esprit, ce que j'appelle une pensée. Alors, donc, autre thème qui est traité toujours dans ses écrits, sur lequel le mathématicien pensif doit dire quelque chose, c'est l'articulation entre mathématiques et physique mathématisée. Il s'agit donc d'arriver à caractériser le rapport entre la mathématique et la physique, précisément, dans le lien même qui les unit à l'époque de la physique mathématique. Alors, c'est des questions que se pose Poincaré quand il se dit les conditions qui ont permis le développement de la physique mathématique pour que la science soit possible, à quelles conditions il est possible qu'il y ait la science. Il dit, le mathématicien ne doit pas être pour le physicien un simple fournisseur de formules, c'est toujours Poincaré qui parle, il faut qu'il y ait entre eux une collaboration plus intime. La physique mathématique et l'analyse pure ne sont pas seulement des puissances limitrophes entretenant des rapports de bon voisinage, elles se pénètrent mutuellement et leur esprit est le même. Bon, à mon avis, il faut le renvoyer à ce qu'il a dit sur les rapports entre formes-matières que moi je traduis entre ontologie et ontique, entre être et étant. Il y a la forme de l'être et il y a les matières des étant. C'est cette problématique-là qui est à l'heure. De la même manière, l'intellectualité mathématique va se confronter à une autre articulation qui est cette fois entre mathématiques et logique. Mathématique, mathématisée. Donc là aussi, avec une caractérisation de la différence parce que si la logique est mathématisée, à ce moment-là, est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'on peut penser de différences ? Bon, ça, c'est aussi un des thèmes qui est mis dans le discours. Alors, exemple point carré. La logique toute pure ne nous mènerait jamais qu'à des tautologies. Elle ne pourrait pas créer du nouveau. Ce n'est pas d'elle toute seule qu'aucune science peut sortir. Pour faire une science quelconque, il faut autre chose que la logique pure. Cette autre chose, nous n'avons pour la désigner d'autre mot que celui d'intuition. Ça, c'est assez intéressant parce que ça connote avec plein de choses qui ont été discutées encore une fois dans le colloque récent à Cerisi. L'intuition, c'est aussi la compréhension par le mathématicien du sens proprement mathématique de la démonstration et qui est une toute autre affaire que la question de le contrôle de l'enchaînement logique tel que je l'ai évoqué tout à l'heure, par exemple, à propos de 2 plus 2 égale 4. Autre citation de point carré. Le logicien décompose pour ainsi dire chaque démonstration en un très grand nombre d'opérations élémentaires. Quand on aura examiné ces opérations les unes après les autres et qu'on aura constaté que chacune d'elles est correcte, croira-t-on avoir compris le véritable sens de la démonstration ? Évidemment, non. Vous voyez, on voit très bien comment il essaye de distinguer justement la mathématique de la logique mathématisée. Ça, c'est un des... Alors, Veil, pareil, par exemple, il cite Perse, il dit « Les mathématiques sont la science qui tire des conclusions nécessaires. Cette définition des mathématiques proposée par Perse en 1870 est restée en vogue pendant des décennies. Il me semble qu'elle ne fournit qu'une pauvre information sur la nature véritable des mathématiques. » Les mathématiques, ce n'est pas celle qui tire des conclusions nécessaires. C'est beaucoup plus spécifiques. Alors, autre thème, arriver à situer la mathématique dans la pensée. La mathématique, donc, dans ce discours-là, encore une fois, relever la mathématique comme étant de l'espace de la pensée, dans l'esprit, qu'elle est sans rapport aux autres pensées. Alors, citation de Poincaré est tout à fait intéressante pour nous. « Les mathématiques ont un triple but. Elles doivent fournir un instrument pour l'étude de la nature. Alors là, on voit, disons, physique, physique, biologie, etc. Mais ce n'est pas tout. Elles ont un but philosophique et, j'ose le dire, un but esthétique. Elles doivent aider le philosophe à approfondir les notions de nombre, d'espace et de temps. Et surtout, leurs adeptes y trouvent des jouissances analogues à celles que donnent la peinture et la musique. Ils admirent la délicate harmonie des nombres et des formes. Ils s'émerveillent quand une découverte nouvelle leur ouvre une perspective inattendue. Et la joie qu'ils éprouvent ainsi n'a-t-elle pas le caractère esthétique, bien que les sens n'y prennent aucune part. C'est pourquoi je n'hésite pas à dire que les mathématiques méritent d'être cultivées pour elles-mêmes. Ça, c'est le thème récurrent de Poincaré. Alors, vous allez voir que ce triangle-là, je vais le reprendre tout à l'heure synthétiquement parce qu'il me paraît très intéressant, très important. C'est-à-dire que c'est vrai que la mathématique, l'intellectualité mathématique, pardon, va avoir un triple rapport d'une part à la physique, on va dire, à la philosophie et à l'esthétique. Et à mon avis, c'est ce que Poincaré montre très bien. Alors, autre chose qui pour moi est tout à fait essentielle, toujours dans ses écrits, le souci qu'ils ont, surtout Hermann Weill, alors là, à mon avis, pour des raisons plus internes parce que Poincaré est plus intuitionniste qu'Hermann Weill. Donc, je pense que ça tient aussi à cela. Bon, attendez, c'est pénible, c'est tout là. Ben oui, mais dans la poche, elle va tomber. La distance prise avec une conception langagière de la pensée. Vous voyez bien qu'à ce moment-là, l'enjeu, et ça va être aussi un des enjeux de l'intellectualité mathématique, c'est-à-dire si les mathématiques sont une pensée, est-ce que ça veut donc dire que les mathématiques sont un langage ? Et à mon avis, ça c'est une chose en musique qui, à mon sens, est absolument capitale, mais qu'on voit pointer dans ces écrits-là, c'est de la même manière tenir la distance entre la pensée mathématique et la pensée langagière. Donc justement, ne pas tenir que les mathématiques sont la création d'un nouveau langage, qui est évidemment le paradigme positiviste. Alors, la trois citations d'Hermann Bayle qui, pour moi, sont quand même très importantes. Les mathématiques elles-mêmes n'ont pas besoin d'un langage quel qu'il soit, puisque ces formules ne signifient rien et ne véhiculent rien. Alors, on le puisse, qu'on peut en discuter, mais en tous les cas, on n'a pas besoin d'un langage tel qu'il soit. Deuxièmement, deuxième citation. Les mathématiques sont célèbres pour l'ère d'abstraction raréfiée qui y règne. Cette mauvaise réputation n'est méritée qu'à demi. Le fait est que la première difficulté rencontrée par l'homme du commun quand on lui enseigne à penser mathématiquement est qu'il doit apprendre à regarder les choses en face beaucoup plus carrément. Sa confiance dans les mots doit être ébranlée. Il lui faut apprendre à penser plus concrètement. Les mots sont des instruments dangereux. Nous assistons aux effets désastreux du pouvoir magique des mots « Un scientifique doit percer le brouillard des mots abstraits pour atteindre le roc concret de la réalité. On ne peut pas appliquer les mathématiques tant que les mots obscurcissent la réalité. » Bon, c'est à tous ceux qui ont fait des mathématiques le samedi. Mais il y a quelque chose comme ça, évidemment, d'absolument essentiel dans le geste d'Hermann Weill qui, encore une fois, je dis que c'est une pensée mais ce n'est pas une pensée qui est du tout arrimée aux mots et aux langages. Il y a une citation d'André H. Pizer qu'il reprend et à son compte qui est « Les mathématiques secouent les chaînes du langage. » Une autre image. Et, autre citation, « Le jeu mathématique se joue sans bruit, sans mots, comme les échecs. Seules les règles ont à être communiquées verbalement et il intuirait que toute argumentation sur les possibilités du jeu, par exemple sur sa consistance, se déroule dans le médium des mots et recourt à l'évidence. » Donc, si vous discutez du jeu d'échec, évidemment, vous allez en parler d'une partie d'échecs, vous allez en parler avec le langage. Mais, le point qui est essentiel, c'est que la pensée même du jeu d'échec en train de se faire n'est pas langagière. Il ne se fait pas dans le langage, pas du tout. Alors, ça, c'est un enjeu évidemment colossal parce que, vous savez bien que ce qu'on a appelé le tournant langagier qui a été, évidemment, initié par Wittgenstein qui a donné tout le positivisme logique est la thèse que toute pensée est fondamentalement langagière. C'est le point sur lequel on est encombré, y compris musicalement depuis maintenant un siècle et il y a des objectifs absolument stratégiques à soutenir que la pensée n'est pas essentiellement langagière. Bien sûr qu'il y a des pensées langagières mais il y a des tas de pensées qui ne sont pas langagières. La musique en est une, les mathématiques en est une, on peut prendre le jeu d'échec mais la peinture aussi en est une, etc. moi je relève en tous les cas que, disons, Herman Neill a le souci aussi d'inscrire cet écart-là. Autre thème, pour continuer, la subjectivité de mathématicien. Donc, ce qui est frappant c'est qu'à chaque fois dans ses écrits, la subjectivité du mathématicien est assumée en tant que telle. Par exemple, Weil, les mathématiques tels un arbre qui déploie librement sa cime dans les cieux puisent leur force par mille racines dans une terre d'intuition et de représentation réelle. Il serait désastreux de les tailler au nom d'un utilitarisme court de vue ou de les arracher du sol où elles ont jaillie. Bon, la subjectivité du mathématicien n'est pas utilitaire, c'est ça qu'il veut dire. Attention, si on coupe tout ça, il ne va plus exister. Si les mathématiques veulent rester un phénomène culturel qu'on puisse prendre au sérieux, elles doivent rattacher un sens à ce jeu de formule. C'est toujours la même chose, c'est pas simplement un jeu formel, etc. Il y a un sens. Et le sens, il est quoi ? Il est mathématique, il est immanent. Évidemment, il est constitué par les mathématiques elles-mêmes. Ou une autre citation de lui que j'aime bien, nous les mathématiciens ne sommes pas un cul plus clan avec un rituel secret de la pensée. On n'est pas clos, c'est pas parce qu'on a un sens propre, etc. Alors, après aussi, donc, toujours dans les thèmes de cette intellectualité mathématique, le travail du musicien. Alors, cette citation aussi de Poincaré que j'aime bien parce qu'elle est assez parlante, le logicien décompose pour ainsi dire chaque démonstration en un très grand nombre d'opérations élémentaires. Ah ben non, ça je l'ai déjà donné ça. Si vous assistez à une partie d'échec, il ne vous suffira pas pour comprendre la partie de savoir les règles de la marche des pièces. Comprendre la partie, c'est tout autre chose que reconnaître que chaque coup a été joué conformément aux règles. C'est savoir pourquoi le joueur avance telle pièce plutôt que telle autre qu'il aurait pu mouvoir sans violer les règles du jeu. C'est apercevoir la raison intime qui fait de cette série de coups successifs une sorte de tout organisé. C'est une autre image que celle qu'avait donnée Bernard Tessier en disant dans une escalade pour expliquer une démonstration à un mathématicien à un autre. C'est comme quelqu'un qui est devant une paroi d'escalade. Il ne va pas lui dire tu commences à mettre ton pied ici. Il va lui dire écoute dans cette paroi il faut aller en haut. Là tu vois tu as telle difficulté, telle difficulté. Sur telle difficulté tu vas pouvoir la résoudre en passant de tel côté, etc. et si on a un relevé exhaustif des difficultés à ce moment-là la présentation de la marche est considérée par celui qui est en position d'escalade comme convaincante. Après faut-il encore le vérifier ? Là c'est la même chose sur le jeu d'échec si vous voulez comprendre une partie ce n'est pas évidemment de comprendre qu'un pion il peut avancer de deux cadres mais c'est comprendre la stratégie généralement. Et là donc de nouveau écart on va dire avec une vision formelle de la logique mais où justement Poincaré essaye toujours d'identifier de relever d'exaucer le sens particulier du travail du mathématicien. Et puis alors dernière chose enfin non deux choses la nécessité d'une intellectualité mathématique d'une de cette façon qui pointe évidemment il ne le formule pas dans ces termes-là ça m'a frappé par exemple que Poincaré à un moment lutte contre ce qu'il appelle la philosophie anti-intellectualiste de M. Leroy donc on voit bien qu'il y a d'une autre façon l'idée d'un point carré que l'intellectualité est une bonne chose enfin je veux dire c'est aussi des déclarations qu'on trouve chez Boulez disons tout ce qui est anti-intellectualité n'a pas n'a pas bonne presse chez Herman Veil des citations qui donnent un peu la tonalité que cette théorie des ensembles soit née des mathématiques a signifié seulement que l'analyse est devenue abstraitement consciente de la méthode qu'elle pratiquait depuis longtemps donc là voyez une figure on va dire de la conscience 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 de soi conscience de sa pensée une figure réflexive on va dire bon je saute un peu pour pas prendre trop de temps l'activité créatrice non contrôlée par la réflexion risque de se détacher de toute signification de perdre contact et perspective de dégénérer en routine citation d'Hermann Weil l'activité créatrice non contrôlée par la réflexion c'est typiquement ça c'est à dire l'activité créatrice du mathématicien non contrôlée par la réflexion la réflexion c'est ça que j'appelle ici l'intellectualité mathématique le risque de l'activité créatrice une autre citation de lui quand elle n'est pas surveillée par la réflexion et qu'elle dévie du sens se fourvoie cristallise en routine bon alors et puis dernier thème à mon avis qui est aussi assez important dans ces ouvrages là c'est le fait qu'il s'adresse au non mathématicien il y a un souci de s'adresser aux mathématiciens pour dire finalement la mathématique ça concerne aussi tout un chacun et ce qui est en fait très frappant c'est que finalement ces livres là sont aussi une manière d'essayer de transmettre un peu d'ailleurs comme l'école dont on a parlé tout à l'heure va tâcher de le faire pour s'en prendre pour compte le contenu de pensée de tel concept mathématique et qu'est-ce qu'il y a comme concept mathématique qui sont exposés dedans le concept d'espace en montrant bien que justement le concept mathématique d'espace n'a rien à voir avec la philosophie de l'espace ça n'a rien à voir avec le concept kantien etc donc là arrêtons aussi ces trucs franchement débiles insupportables qui constituent parce qu'il y a le même mot espace à croire qu'on passe de l'un à l'autre méthodologiquement c'est absurde le concept de continu le concept de nombre le concept de symétrie mais à chaque fois le concept mathématique le concept mathématique de grandeur ce que c'est que l'expérience dans le champ propre des mathématiques en quoi les mathématiques sont un champ qui a son expérience un champ expérimental et qui n'est pas l'expérience n'est pas simplement le propre de la physique des sciences dites expérimentales évidemment qu'est-ce que c'est que l'expérience en mathématiques c'est la démonstration c'est l'université de la démonstration l'intuition l'axiomatique etc donc voyez cette autre modalité aussi de l'intellectualité mathématique très le coup pratiqué dans ces volumes-là qui est essayer de transmettre à des non-mathématiciens le sens mathématique des grands concepts mathématiques de l'époque bien alors maintenant plus synthétiquement alors troisième partie alors définition pour notre ami Thierry on définira l'intellectualité mathématique comme une projection en intériorité subjective de la pensée mathématique dans la langue ordinaire projection qu'on pourrait appeler réflexion je redis on définira on définira l'intellectualité mathématique comme une projection virgule en intériorité subjective virgule de la pensée mathématique dans la langue ordinaire projection qu'on peut appeler en effet appeler réflexion en hommage à nos deux grands mathématiciens alors en intériorité veut dire quoi veut dire qu'il s'agit d'une subjectivité mathématicienne en actes qui ne prend pas le discours mathématique comme objet extérieur c'est donc l'affaire du musicien pensif ou réflexif l'intellectualité mathématique pas du tout de l'épistémologue deuxièmement l'intellectualité mathématique n'est pas une affaire de traduction vous voyez bien le problème c'est que si la pensée mathématique s'il s'agit de projeter la pensée mathématique dans la langue on pourrait dire si la pensée mathématique est une pensée langagière il s'agirait simplement de traduire le langage mathématique dans la langue vernaculaire mais il s'agit pas de ça pourquoi il s'agit pas de ça parce que précisément la pensée mathématique n'est pas essentiellement une pensée langagière donc c'est pas un problème de traduction je préfère employer l'image de projection au centre de réflexion comme c'est exactement la même chose dans musique ce titre là alors maintenant des différences mathématiques musiques parce que là on va je poursuis l'analogie mais maintenant des différences alors je reprends mon je réveille mon affaire c'est un peu inquiétant là non ça vous inquiète pas ben j'avais pas j'ai pas mis de pile mais en une heure tu as un en une heure ça suffit non 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 j'ai plus de lumière là c'est un peu inquiétant excuse moi tu peux l'installer en une heure bon je continue et puis vous aurez le excuse alors les différences c'est quoi d'abord si vous voulez les rapports entre mathématiques et sciences n'ont pas du tout sont pas du tout semblables au rapport entre musique et art ça c'est quand même la première chose qu'il faut garder présente à l'esprit parce que sinon on comprend rien à rien tu peux le brancher ah oui ça y est on est cassé donc mathématiques sur sciences et différents de musique sur art j'espère qu'il ne faut pas recommencer tout ah ben non mais il s'est éteint non non il s'est éteint ouais bon donc donc pourquoi si vous voulez parce qu'en gros mathématiques sciences on va dire c'est le rapport entre ontologie et ontique entre être et étant alors que musique et art c'est quoi c'est la distinction entre une forme du sensible particulière qui pour moi relève de l'écoute et puis le sensible en général mais vous voyez bien que vous n'avez pas le rapport on va dire intrinsèque être et temps entre mathématiques et sciences comme vous l'avez entre musique et art ce qui veut dire quoi ce qui veut dire simplement que les mathématiques ont évidemment une position stratégique à l'intérieur des sciences que la musique n'a pas d'aucune manière donc les arts on va dire c'est un espèce de feuilletage en parallèle alors que évidemment les sciences sont au contraire une figure de faisceau bon ça c'est il faut quand même garder ça présent à l'esprit deuxièmement ça veut dire quoi ça veut dire que voyez bien l'espace du sensible il est feuilleté par les cinq sens mais il n'y a pas d'hierarchie des cinq sens il n'y a pas de structure en faisceau des cinq sens ça n'a pas de sens c'est aussi pour ça à mon avis que quand on parle de l'art en général c'est toujours très suspect à mon avis parce qu'en vérité quand on parle de l'art en général on parle d'aucun art en particulier donc on fait de l'esthétique philosophique c'est à dire souvent pas grand chose du commentaire bon excusez-moi il faut que je ah bon on verra ça il s'est complètement déchargé ben non il est bon vous savez que ça se retrouve ça voilà excusez-moi alors deuxièmement les rapports à la philosophie sont aussi entièrement différents alors ça c'est une chose très importante c'est à dire que mathématiques sur philosophie n'est pas la même chose que musique sur philosophie et ce de deux façons différentes à mon avis d'une part le attendez je vais quand même me récupérer parce que ce sera plus facile sinon je vais devoir vous l'inscrire au euh un peu longuée pardonnez-moi mais bon voilà divergence donc ça c'est le premier point mathématiques sur science les rapports sont pas les mêmes c'est ce que je vous ai indiqué maintenant mathématiques sur philosophie n'est pas la même chose que musique sur philosophie alors premièrement pourquoi parce que la flèche on va dire qu'il va des mathématiques à la philosophie n'est pas la même ça veut dire quoi ça veut dire que si on fait l'hypothèse est-ce que la philosophie est conditionnée par les mathématiques comme la musique elle ne l'est pas là au même titre pour quelle raison ben parce que justement les mathématiques ont une fonction centrale dans les sciences si elles sont l'autologie prenons ça comme définition alors que la musique n'a pas de caractère particulier vis-à-vis de la philosophie n'a pas de raison de conditionner plus la philosophie que le théâtre que la poésie etc et par exemple dans la philosophie de Badiou qui m'intéresse particulièrement c'est plutôt la poésie qui a un caractère on va dire conditionnant en termes esthétiques en termes d'art pour la philosophie et non pas la musique alors que la mathématique par contre a une position centrale donc vous voyez bien que la flèche dans ce sens-là n'est pas la même mais dans l'autre sens aussi c'est-à-dire les effets intra-mathématiques de la philosophie ne sont pas les mêmes que les effets intra-mathématiques intra-musicaux pardon de la philosophie alors pour ça si vous voulez je qu'est-ce qu'il y a après non c'est pas ça je tiens que la philosophie a un effet sur la musique de trois manières différentes pour simplement vous indiquer la chose et vous dire qu'en mathématiques à mon avis c'est pas du tout le cas premièrement c'est un effet en termes de contemporanéité c'est-à-dire la philosophie donne aux musiciens pensifs une figure du temps j'appelle ça la météorologie la fonction de météorologie de la philosophie elle vous dit quel est le temps de la pensée qu'est-ce qui est contemporain pas au sens de l'actuel mais qu'est-ce qui est contemporain dans la pensée quelles sont les questions et évidemment à ce moment-là la question de l'intellectualité musicale c'est de quelle manière est-elle ou non contemporaine au sens où précisément la philosophie donne un temps de la pensée premièrement deuxièmement la philosophie va vous aider à vous orienter dans la pensée elle va fonctionner comme une sorte de cartographie elle va vous aider à vous orienter elle va vous dire sur telle et telle question voilà les grands courants de pensée sont ceux-là et voilà comment on peut se déterminer après à charge à l'intellectualité musicale d'en tirer parti pour elle-même et troisième détermination troisième manière pour la philosophie d'aider ou d'appuyer l'intellectualité musicale c'est ce que j'appellerais les conditions de possibilité des énoncés ou disons comme image la dimension de géologie de la musique de la philosophie c'est l'air et va vous dire tel type d'énoncé quel type de proposition se soutient à telle condition de possibilité c'est-à-dire par exemple pour mettons sur la question pensée et langage par exemple prenons cette grande question on va dire la manière dont on peut penser que toute pensée n'est pas nécessairement langagière suppose tel ou tel axiome tel ou tel corps de constitution telle ou telle pensée générale et ceci va pouvoir aider l'intellectualité musicale à réfléchir pour son propre compte la manière dont elle-même elle voit le rapport entre la pensée de la musique la pensée musicale et le langage donc voyez la philosophie aide d'une façon je vois l'intellectualité musicale comme adosser ou appuyer sur la philosophie d'une triple manière une figure du contemporain la météorologie une figure d'orientation d'orientation dans la pensée une figure cartographique et une figure géologique c'est-à-dire les conditions de possibilité pour un certain nombre d'énoncés si vous prenez ça pour l'intellectualité musicale à mon avis ça marche pas du tout pour les mathématiques donc là je vous ai décrit la flèche philosophie musique à droite mais ça ça marche pas pour la et donc mon hypothèse c'est que la philosophie n'apporte pas du tout le même appui à l'intellectualité mathématique qu'elle l'apporte à l'intellectualité musicale et je dirais même il me semble alors là ce sont des hypothèses de travail moi je ne fais que lancer des hypothèses que finalement la philosophie pour l'intellectualité mathématique est plutôt un encombrement ce qui me frappe plutôt un encombrement et j'ai l'impression pour le moment de discerner surtout une figure où l'intellectualité mathématique doit se désencombrer de ce que dit la philosophie plutôt qu'être à même de s'adosser à ça pour éclairer sa propre problématique alors est-ce lié à l'histoire différente au fait que justement on en est on serait dans une séquence comme celle dans l'intellectualité mathématique comme celle de Rameau à partir de 1750 je ne prends pas position là-dessus mais en tous les cas il me frappe que la flèche philosophie mathématique est à ce titre-là très très différente de la flèche philosophie musique donc les rapports sont différents entre les deux alors ceci dit deux caractéristiques communes c'est que bon alors là je saute donc les rapports entre l'intellectualité mathématique et la philosophie sont différents ah ben voilà c'est ce que je pardonnez-moi c'est le ce que je vous ai exposé je ne me souviens plus que c'était en dessous qu'est-ce qu'il y a après non ça c'est autre chose alors deux caractéristiques communes c'est que l'intellectualité mathématique à mon avis la mathématique est la cible il faut bien voir c'est-à-dire que lorsqu'on traite des mathématiques dans cette intellectualité le but c'est de mieux comprendre les mathématiques c'est pas tellement en fait compte par exemple si même on va parler à propos de la philosophie ça va pas être déclaré des questions philosophiques la subjectivité du mathématicien comme celle du musicien c'est toujours déclarer son domaine propre et que donc en vérité chaque fois qu'il y a une flèche qui va aller de la mathématique à autre chose il faut comprendre que l'intellectualité mathématique en subjectivité s'intéresse aux maths c'est mieux comprendre ça qui l'intéresse et deuxièmement autre caractéristique commune c'est que dans l'intellectualité mathématique des fois on traite du mathématicien pas des mathématiques du mathématicien mais c'est toujours du mathématicien en tant que c'est celui qui fait des mathématiques donc il s'agit pas du mathématicien comme dans sa vie de tous les jours dans sa sociologie dans son économie etc qui sont des questions recevables mais qui elle ne relève pas de l'intellectualité mathématique à mon avis pas plus que la sociologie des musiciens ne relève de l'intellectualité musicale ça relève de la sociologie de la musique donc lorsque l'intellectualité mathématique traite du mathématicien ça n'est pas dans sa dimension figure sociologique économique institutionnelle etc c'est toujours dans sa subjectivité de celui qui fait des mathématiques comment l'encourager à continuer de faire des mathématiques à quelles conditions il peut continuer d'en faire c'est ça cette problématique particulière alors les thèmes et les enjeux maintenant donc moi ce que je vous propose c'est de considérer que l'intellectualité mathématique finalement est située dans un triangle avec trois limites et finalement la citation dont je vous ai parlé tout à l'heure d'Hermann Veil peut le rappeler je vous le rappelle les mathématiques ont un triple but elles doivent fournir un instrument pour l'étude de la nature mais ce n'est pas tout elles ont un but philosophique et j'ose le dire un but esthétique étude de la nature philosophie esthétique trois volets je propose de figurer ça dans ce triangle là en disant que l'intellectualité mathématique travaille sur trois dimensions la première que j'appelle ontotéorie pour ne pas dire l'ontologie parce que l'ontologie c'est elle-même mais disons une théorie de la dimension ontologique des mathématiques et qui évidemment renvoie aussitôt à la question du rapport des mathématiques aux autres sciences de la place des mathématiques dans les autres sciences et éminemment en physique mais pas uniquement donc ça j'appelle ça la dimension ontotéorique de l'intellectualité mathématique à quelles conditions la mathématique peut poursuivre son travail théorique à la fois en interne pour elle-même et en externe en prenant la mesure de son statut de science particulière par exemple qu'est-ce qu'une théorie proprement mathématique de l'espace à la fois comme théorie interne mathématique mais en même temps comme susceptible d'entrer en relation avec la notion physique d'espace qui en est une autre voyez ce genre de problème deuxièmement une dimension que j'appellerais plutôt logique il s'agit cette fois pour l'intellectualité mathématique de prendre mesure du démêler de la mathématique avec la logique démêler interne puisque ça se situe à l'époque de la logique mathématisée mais aussi externe s'il est vrai qu'il s'agit de trancher une non-fusion de la mathématique et de la logique et par ailleurs de travailler à l'ombre d'une logique qui rayonne dans les autres sciences et à mon avis c'est là que la question de la philosophie se rencontre assez directement pour une raison alors là non mathématique mais extérieure c'est à dire que la logique d'une façon est aussi une dimension de la philosophie alors ça c'est un point on peut tenir que l'ontologie alors là je me situe dans l'espace de la problématique de Badiou parce qu'à mon avis il permet de clarifier quand même très bien les choses l'ontologie c'est l'affaire des mathématiques pendant un certain temps la philosophie a cru que c'était en son affaire mais en fait non ça ne l'est pas donc ça c'est les mathématiques la philosophie ne fait pas de l'ontologie ça n'a pas de sens mais par contre la logique qui n'est pas la mathématique est un espace propre de la philosophie et qui est marqué évidemment par différentes choses en particulier le livre de Hegel etc mais je vous rappelle que le dernier livre de Badiou Logique des mondes propose une grande logique philosophique alors on en pense qu'on en veut mais n'empêche que le fait est que d'une même façon la philosophie propose aussi sa propre conception de la logique donc voyez bien que là dans cet espace là la logique qui n'est pas les mathématiques l'intellectualité musicale réfléchit les rapports entre logique et mathématiques et se trouve d'une façon avec comme interlocuteur la question de philosophie et puis la troisième chose la dimension c'est la dimension que j'appellerais esthétique qui est la question du beau en mathématiques notre ami Guérino prépare un livre sur ce sujet là et donc qu'est-ce que c'est que le beau en mathématiques qui est une dimension tout à fait importante on l'a vu dans les citations de Poincaré et d'Hermann Weil et où évidemment à ce moment là la mathématique qui réfléchit à la question du beau dans la mathématique mais comme interlocuteur les arts donc voyez un triangle avec on va dire la physique mais disons les sciences de la nature la philosophie et les arts et une triple dimension ontotéorique logique esthétique alors si on prend ça on a absolument l'équivalent en musique et c'est pas la même chose mais on a aussi un triangle trois phases pour l'intellectualité musicale qui est d'une part la théorie c'est-à-dire il y a une dimension de l'intellectualité musicale qui est faire la théorie musicienne de la musique où à ce moment là l'intellectualité musicale a comme interlocuteur les sciences parce que finalement le modèle que prend le musicien pour théoriser son art le modèle théorique c'est les théories scientifiques il y a d'autre part une dimension que j'appellerais esthétique dans l'intellectualité musicale qui est justement comment rapporter la musique au reste du monde aux autres domaines on va dire bon à la politique etc à la philosophie mais aussi à l'érotique à une théorie de l'érotique je travaille je retravaille actuellement sur Wagner on voit très bien que dans Wagner il y a une question de seulement clarifier les enjeux esthétiques de la musique dans une théorie érotique de la musique c'est-à-dire comme s'il y avait du deux des sexes qui se jouaient dans la musique donc ça c'est la dimension esthétique pas au sens philosophique du terme au sens à l'intérieur de la pensée musicienne et puis une troisième dimension qui est la dimension critique évidemment c'est-à-dire l'évaluation des œuvres d'art comment une œuvre d'art est évaluée par une autre et évidemment dans cet espace critique de l'intellectualité musicale il y a la polarité est avec les autres arts on va dire la musique va se référer aux autres arts alors bon là je ne m'étends pas trop sur ce point là d'où la question des types alors parce que si vous voulez dans l'intellectualité musicale ces trois faces là se donnent dans trois dans différents types très clairs d'intellectualité musicale par exemple une intellectualité musicale qui est très théorique celle de Rameau une qui est très esthétique celle de Wagner une qui est très critique c'est celle de Schumann ou celle de Boulez à mon avis contrairement à ce qu'on pense peut-être à ce que pense Guérino l'intellectualité musicale de Boulez est beaucoup plus critique que théorique en vérité c'est-à-dire la part théorique à mon avis est assez faible alors que la part critique est la vraie part active et puis vous avez des positions centrales c'est-à-dire qui rayonnent un peu partout comme Schoenberg qui est un peu équilibré vous voyez vous avez votre triangle vous pouvez déplacer un peu d'où la question de savoir est-ce qu'on pourrait typer de la même manière à propos des intellectualités mathématiques qui seraient plutôt ontothéoriques plutôt logiques plutôt esthétiques je laisse la question ouverte parce que je n'ai pas fait le travail pour le bon alors deux choses pour terminer très important qui dit intellectualité dit anti-intellectualité alors il faut comprendre les choses la plupart des mathématiciens comme des musiciens les musiciens je l'ai dit des artisans ils ne s'occupent pas d'intellectualité ils font ils font leur truc c'est normal le mathématicien aussi il est working mathématicien bon lui il ne s'occupe pas de ça bon il y a ceux qui sont en plus de ça qui sont mathématiciens pensifs comme des musiciens pensifs mais il y a aussi troisième type ceux qui sont non seulement working mathématicien ou working musicien enfin musicien artisan mais qui sont anti-intellectualité alors en musique c'est très clair parce que il y a les noms la généalogie est très simple là aussi je l'ai détaillé dans ce truc là Chopin Debussy Varese et Berriot quand vous regardez les écrits de ces gens là vous voyez bien qu'en vérité ce qu'ils animent il y a différentes choses mais il y a une dimension explicite d'anti-intellectualité musicale et c'est évidemment des très grands compositeurs et par ailleurs leurs écrits sont passionnants aussi enfin donc vous voyez que l'intellectualité musicale c'est pas simplement écrire sur la musique c'est donc question est-ce qu'il y a l'équivalent en mathématiques alors moi j'en ai trouvé qu'un exemple c'est celui de Hardy dans le dans les écrits là relevez là parce que alors Hardy dans l'apologie d'un mathématicien commence son livre en disant ce livre non de mathématiques mais sur les mathématiques est un aveu de faiblesse j'écris sur les mathématiques parce que comme tout mathématicien qui a dépassé la soixantaine tu vois ce qui t'attend Guérido je n'ai plus la fraîcheur d'esprit l'énergie ni la patience de poursuivre fructueusement ma propre tâche c'est taquine c'est bon vous voyez pour lui donc quand on écrit sur les mathématiques c'est faute de mieux d'une façon parce qu'on approche du gâtisme dans ceci dit il paraît que maintenant il paraît que maintenant à 60 ans c'est comme à 40 ans à l'époque de Hardy donc donc voyez bon ça c'est typiquement l'idée la dimension anti intellectualité mathématique c'est à dire celui qui commence à le faire là dessus c'est de toute façon c'est faute de mieux c'est pas intéressant etc alors c'est pour ça que j'ai mis point de suspension moi je ne veux pas non plus me lancer dans un travail mais peut-être je laisse souver c'est des propositions pour les matheux moi je vais pas je vais pas continuer sur là je donne tout ce que bon alors deux hypothèses pour terminer quand même la constitution de ça moi mon hypothèse je crois non j'ai plus rien constitution de ça moi je ferai l'hypothèse que c'est dans la seconde partie du 19ème c'est une hypothèse que je vous livre à la réflexion pourquoi parce que c'est quand la mathématique va engager un double bouleversement premièrement de la géométrie et donc du concept mathématique d'espace qui visiblement quand même a un effet de bouleversement des mathématiques intérieures et deuxièmement bouleversement de la logique via sa mathématisation donc plutôt que de dire c'est lié à la crise des fondements des mathématiques je ferai l'hypothèse que ce double bouleversement mathématique du concept d'espace de la géométrie et de la logique pourrait être d'une façon à l'origine de la constitution d'une intellectualité mathématique bon je laisse et deuxième hypothèse et j'en termine là dessus notre aujourd'hui il me semble que notre aujourd'hui est tel qu'il y a peut-être une nouvelle configuration en train de se dessiner et j'en donnerai trois traits quand même le premier dans les mathématiques bon il y a évidemment un renouveau des théories mathématiques de la musique Guérino travaillait là dessus mais c'est pas directement ce qui m'occupe puisque là je ne classe pas directement les théories mathématiques de la musique dans l'intellectualité mathématique évidemment mais il me semble qu'il y a un nouveau souci d'intellectualité mathématique parmi les mathématiciens j'étais très frappé du colloque Cerisi quand même de ce point de vue là et en un certain sens même le projet d'école que l'on a et l'intérêt d'un certain nombre de matheux pour faire ça je le prends comme un symptôme aussi de quelque chose donc il me semble qu'il y a un nouvel intérêt pour ce que je propose d'appeler l'intellectualité mathématique mais vous voyez peut-être que vous avez d'autres mots mieux deuxièmement dans la philosophie il y a aussi quelque chose qui se passe c'est à dire que la philosophie est sortie de l'époque où on passait son temps à dire c'est la fin de la philosophie la fin de la métaphysique la fin des grands récits etc bon on en est complètement sorti de ça et il y a des nouvelles perspectives philosophiques qui relèvent les questions de la métaphysique qui seraient en part de la philosophie au plein sens du terme et donc il y a aussi quelque chose qui se passe du côté de la philosophie qui est plus dans la figure du pleurnichage infini sur la fin ou dans simplement évidemment la ratification infinie sur l'histoire de la philosophie qui est la dimension académique et puis troisièmement du côté de la musique ben là aussi je suis quand même assez frappé du fait que la question de l'intellectualité musicale semble reprendre moi je suis dans ma génération je suis un peu le seul à l'avoir tenu dans la génération antérieure à la mienne c'était quelque chose qui était très commun c'était très bien porté on va dire d'être comme boulel après dans ma génération c'est devenu pas bien du tout bon ça c'est l'effet quand même sous cet angle là c'est désastreux j'aurais pu mettre grisé par exemple dans l'anti-intellectualité musicale toute une génération qui a dit non attends il faut produire des notes et on est là pour produire des notes on n'est pas là pour penser mais je constate dans les générations après plus jeunes il y a un regain d'intérêt pour ça donc il me semble aussi qu'on est dans un temps on va dire qui dessine un peu autrement les trois dimensions mathématiques-philosophie sous l'angle de l'intellectualité là je ne parle pas sous l'angle du travail intérieur et qui donc peut-être peut dessiner l'espace possible d'une nouvelle alliance d'une alliance entre intellectualité musicale et intellectualité mathématique et encore une fois le sens de cet exposé est simplement d'encourager ou d'appeler à cela je vous remercie alors espace des questions qu'on essaye de faire un peu rapidement à dire vrai on a marqué le séminaire termine à midi et demi on a un peu l'habitude de le terminer plutôt vers 13h donc si on peut si on fait un quart d'heure ça tient la route si on fait un quart d'heure de discussion je crois qu'il ne faudrait pas dépasser le quart d'heure par ailleurs donc ce texte là sera disponible sur internet le détail allons-y moi j'ai juste des petites remarques comme ça sur la place centrale des mathématiques dans les sciences je crois qu'il faut faire un petit peu attention quand même parce que tu vois si tu vas voir des physiciens et si tu leur expliques que ce qu'ils font c'est à la périphérie du centre mathématique des sciences ils vont assez mal le prendre quand même je pense que d'abord il y a des sciences qui ne sont pas du tout très peu mathématisées enfin les sciences modernes la biologie des choses comme ça et puis d'autre part ce que les sciences peuvent prendre des mathématiques c'est parfois justement ce que tu appelais l'aspect langagier des mathématiques tu vois le coeur disons du sens des mathématiques les autres sciences quelquefois s'en tapent un peu donc il faut faire un petit peu attention de cette vision que tu as dit à un moment tu as dit ça par rapport à l'opposition tu as dit dans les arts il y a 5 sens il n'y a pas de hiérarchie entre eux dans les sciences il y a les mathématiques au milieu bon c'est un peu à discuter l'autre chose que je voulais dire c'est que oui alors je voudrais un peu rassurer parce que c'est quelque chose qui revient tout le temps alors je redis encore une fois tous les mathématiciens pensent oui d'accord parce que tu semblais dire que je ne sais pas s'il y en a qui pensent de façon plus pensive que d'autres si tu veux mais faire une intégration par partie c'est un phénomène de pensée la preuve c'est que si vous essayez de le faire dans un vélo et que ça monte très fort on n'y arrive pas non mais ça c'est évident alors oui donc il faut un petit peu faire attention c'est évident pour moi comment ? c'est évident pour moi oui bien sûr non mais il ne faut faire un peu attention dans cette idée qu'il n'y aurait qu'un certain type de mathématiciens qui se poserait des questions reliées à la problématique que tu développes je pense quand même que la plupart des mathématiciens et la plupart des scientifiques en général ont dans leur activité aussi une partie qui se alors c'est peut-être moins structurée ou typée que ce que tu veux te dire mais je suis un peu critique sur la façon de distancier entre des mathématiciens qui auraient un regard sur leur mathématique telle que tu l'as présenté et puis d'autres qui ne l'auraient pas d'autres peuvent l'avoir d'ailleurs sans l'écrire et justement ce que tu disais à propos des mathématiciens contemporains c'était un petit peu bon c'est il faut faire attention à mon avis et justement sur aujourd'hui j'ai pas trop bien compris qu'est-ce que tu veux dire c'est-à-dire tu veux dire qu'aujourd'hui ce schéma-là ne fonctionne plus tellement enfin ce que tu appelles l'intellectualité mathématique dans ta définition ou alors c'est autre chose par rapport à l'époque de Poincaré-Deval j'ai pas trop bien compris ça et je finis juste et d'autre part non en fait c'est ça exactement la dernière question non alors sur le deuxième point ça c'est évident que les mathématiques sont une pensée et donc qui fait des mathématiques pense ça c'est ça c'est évident cueillé alors c'est pour ça que j'appelais pensif pensif c'est autre chose c'est pas penseur qu'est-ce qu'il y avait je voulais dire que Poincaré pense aux choses dont tu as parlé là si tu veux c'est autre chose je veux dire de le faire dans son espace intérieur et puis de l'écrire de prendre le soin etc ah bah oui c'est quand même ça le point donc moi je le prends de la même manière pour le musicien si tu veux c'est pas pareil évidemment que tout le monde se meut dans cet espace là mais il se trouve qu'il y a un certain nombre de mathématiciens qui font l'effort de pas simplement de l'avoir mais de le travail c'est un travail spécifique que de le mettre au clair que de l'écrire etc et ce travail est spécifique c'est ça simplement ce que je veux dire et c'est lui que j'essaye de cerner à travers la même chose que ça soit d'une façon connexe avec un type de réflexion que beaucoup de mathématiciens ont c'est d'accord mais moi je le prends à travers une particularité de la même manière on va dire qu'entre le mathématicien qui prend l'effort ou non d'écrire sa démonstration ou ne le fait pas c'est une différence factuelle qui en soi est importante mais donc tout à fait d'accord pour dire que le mathématicien pense en faisant des mathématiques ça c'est évident et puis que cette positivité est d'une façon interne à chaque mathématicien mais j'essaye d'isoler une pratique particulière non ce que je disais sur l'époque aujourd'hui non non c'est au contraire de dire d'ailleurs la preuve c'est que j'ai pris ces exemples là mais j'en ai pas 50 000 à prendre je suis tout à fait intéressé par continuer parce que de toute façon j'aime les mathématiques donc si vous avez d'autres livres comme ça à me conseiller je vais bien le faire mais ça ça court pas les rues c'est donc assez singulier quand même il y a une singularité non ce que je voulais dire aujourd'hui c'est qu'il me semble au contraire que la voie pas ouverte enfin disons engagée par au contraire j'ai l'impression peut prendre aujourd'hui encore plus d'acuité du côté de l'intellectualité mathématique et de la même manière que Poincaré dans ces volumes là on voit très bien il essaye par exemple de faire passer au non mathématicien la nouvelle notion de concept mathématique d'espace évidemment pourquoi ? parce que c'est 1902 la relativité les géométries non euclidiennes donc il essaye de transmettre ça mais à son époque c'est pas comme maintenant 1902 quand on essaye de faire comprendre ce que c'est que les géométries non euclidiennes au vulgum pq etc il essaye de faire ça et donc et ça mais à mon avis il faut le comprendre dans l'intellectualité mathématique c'est que quand Poincaré le fait c'est pas simplement évidemment c'est parce que tout le monde est concerné par les mathématiques mais c'est parce que ceci a aussi un effet interne pour le mathématicien de clarification ça l'intéresse aussi lui-même et donc je prenais simplement l'exemple que par exemple c'est le moment venu de pouvoir faire une école dans lequel d'ailleurs toi-même tu as tu as indiqué que tu serais tout à fait prêt à exposer des si tu me l'as dit c'est enregistré vous enregistrez monsieur Thierry Paul a dit que c'est aussi un signe que ce souci là est actif enfin on retrouve une nouvelle modalité d'activité donc c'est au contraire dans la prolongation si tu veux sur la place centrale alors sur la place centrale ça je ne suis pas d'abord que les physiciens ce que pensent les physiciens de cette affaire là bon ça je leur laisse etc non moi il est vrai que si tu veux je considère qu'il y a même la catégorie de science et refont enfin retransformée depuis Galilée etc c'est à dire que la problématique moderne sur la science qu'a repris Lacan Milner etc Bachelard et tout c'est à dire que en gros il faut qu'il y ait une coupure épistémologique et qu'en gros il faut quand même qu'une science ait une science si elle est capable de s'écrire dans le langage mathématique ça je crois que c'est la conception moderne de la science non mais langage oui mais pardonne-moi mais c'est une métaphore c'est une métaphore non mais non justement non pardonne-moi on peut l'employer comme une image mais bon attends c'est la question du langage j'en ai encore une autre si tu veux bien mais disons simplement sur la question de la science le fait que oui mais parce que c'est le c'est parce que c'est l'expression de Galilée tu vois bon mais non 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 c'est justement tu te dis c'est à dire qu'il y a des objets qui sont formalisés dans un langage mathématique mais c'est pas pour ça que les mathématiques sont au centre des sciences je suis pas d'accord ou alors elles sont au centre dans ce sens là mais uniquement dans ce sens là et c'est pas une position centrale du tout non mais centrale c'est à dire que elles ont centrale tu sais bien qu'est-ce que je veux dire par centrale je veux dire que que oui il y a un rayonnement des mathématiques ça tu me tu mets la physique tu mets la biologie qui est la question de savoir si elle est mathématisable tu as eu la question de la logique tu as alors évidemment les mathématiques vers la physique elle est à double sens aussi non non mais c'est d'accord peu importe c'est pas c'est pas la question du sens c'est que mais si qu'elle soit dans les deux sens il n'empêche que c'est comme moi je pense que là il y a effectivement il y a implicitement mais ça c'est une question qui est un peu en dehors enfin qui n'engage pas directement le concept d'intellectualité mathématique mais que il est vrai moi je pense que à partir du 16ème siècle il y a une conception nouvelle de la science qui est et science qui a un rapport ce qui est mathématisable voilà voilà et que justement c'est pas du tout la position d'Aristote et un certain par exemple la question de la linguistique c'est que mathématisable c'est le concept c'est pas la pensée oui ça c'est encore autre chose mais non mais je veux dire si on accepte mathématisable après on peut rentrer tu vois parce qu'on va on va approfondir parce que toi tu parles beaucoup de la pensée mathématique je pense que la pensée mathématique c'est un peu difficile de la mettre au centre de la pensée scientifique en général c'est ça que je veux te dire c'est bien parce que c'est une pensée que c'est mathématisable sinon ça n'a pas de sens je veux dire quand Milner se pose la question de la linguistique la linguistique pour qu'elle devienne une science qu'elle se constitue vraiment comme science et donc qu'elle s'appuie sur les travaux de Chomsky il faut qu'elle soit mathématisable ça c'est un espèce d'axiome moderne on va dire qui est évidemment un acte et donc il a dit la quantité de scientifité ça veut dire combien tu peux la mathématiser c'est Kant qui l'a dit oui enfin bon mais comme Kant en même temps il dit excuse moi parce que je pense à chaque fois qu'on est encombré de Kant tu comprends comme le même Kant il dit qu'il ne s'est rien passé en logique depuis Aristote etc d'un côté il dit ça mais on n'a pas je ne crois pas que ça soit une proposition philosophiquement tenue par contre jusqu'au bout voilà c'est ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que ta dichotomie entre les sciences d'un côté si tu veux avec une position centrale de quelque chose et les arts de l'autre côté me semble pas aussi enfin et t'apprendre vraiment avec des pincettes si tu veux parce que c'est vrai que il y a un langage mathématique que tu disais etc mais si tu fréquentes les physiciens tu t'aperçois que c'est des chaînes de pensée qui sont fondamentalement différents et très enrichissants et il y a une interpénétration entre les deux si tu veux mais ce n'est pas c'est quelque chose de différent mais si tu veux si on le prend dans le langage dans les catégories de Badiou c'est assez clair si tu as l'être et l'étant je veux dire c'est entièrement intelligible si effectivement tu as l'être en tant que les caractéristiques de pur être c'est-à-dire indépendant de tout étant et puis l'ensemble des étants tu vois bien qu'ici tu as un rapport évidemment d'interaction incessante entre les deux c'est pas en termes là cette fois en termes philosophiques si tu veux donc si tu as l'ontologie et l'éthique et l'ontique par l'éthique l'ontique c'est vous posez la question à l'éthique voilà c'est ce que je veux dire mais eux ils vont pas ils vont pas raisonner en termes philosophiques ça c'est pas leur problème mais ce que je veux dire c'est qu'il était évident que tu as des rapports entre les deux tu as des rapports incessants entre l'être il n'y a pas de sens tu vois de séparer les deux donc là c'est pas pour une séparation mais bon j'entends bien ta réserve ça c'était simplement pour moi pour dire attention je fais des analogies mais musique enfin mathématiques et sciences et musique et art c'est pas la même chose quand même sinon on va il y a Gilles qui juste une petite question tu avais parlé de l'intellectualité mathématique comme projection de la pensée dans le langage est-ce qu'il n'y a pas l'interaction des deux parce que la simple projection ne suffit pas je crois que tu inclurais aussi l'interaction c'est à dire la direction l'effet du langage dans la pensée mathématique application de ce qu'on comprend dans le langage normal pour comprendre dans le sens actif pas seulement d'écrire oui ça je comprends bien mais ça ça serait plutôt on va dire la question qui est traité si je comprends bien ce que tu veux dire c'est que l'intellectualité mathématique doit elle-même réfléchir sur la manière dont le langage rétroagit sur la pensée mathématique c'est ça oui c'est ça oui mais ça c'est on va dire ce dont elle va parler l'intellectualité mathématique mais par contre la pratique elle-même va être plutôt de toute façon ça ça va se faire dans le langage oui oui mais il y a une interaction de pensée dans l'intellectualité d'accord il y a Gilles je crois j'ai essayé j'ai essayé de comprendre la différence que tu fais entre intellectualité mathématique et philosophie des mathématiques il y a une des un des traits que tu as souligné qui m'a beaucoup séduit c'est le fait que l'intellectualité mathématique cherche à parler à ces deux personnages mythiques que sont ta concierge et ma grand-mère et donc qu'il y a une volonté d'utiliser un langage un langage vulgaire un vernaculaire qui n'est pas forcément toujours présent dans la philosophie en revanche tu as mentionné comme deuxième trait le fait qu'on garde dans l'intellectualité mathématique cette attitude scientifique qui consiste à se désencombrer de tout un tas de pseudo-concepts qu'on croit avoir bien compris et qui finalement nous encombre davantage qu'il nous éclaire mais ça je ne suis pas tout aussi convaincu parce que j'ai l'impression que ce geste de désencombrement il existe aussi à l'intérieur de la philosophie c'est à dire par exemple la méfiance à l'égard de la métaphysique tu peux la retrouver chez Carnap chez Schlich enfin bon chez tout un tas de philosophes et également si tu veux tu peux remonter à Démocrite il y a déjà l'idée qu'il faut se désencombrer de toutes les perceptions communes donc est-ce que ça c'est vraiment une différence entre intellectualité mathématique et philosophie des mathématiques je pense attend j'étais en même temps pour oui je pense parce que d'abord si tu veux mon philosophie des mathématiques je crois alors là je me situe à l'horizon de la philosophie de Badiou ça n'existe pas ça ne veut rien dire philosophie des mathématiques soit tu as l'épistémologie alors c'est une discipline en vérité quand même potentiellement assez académique si tu veux ou tu as un rapport à un objet bon donc il faudrait il faudrait prouver que l'épistémologie c'est de la philosophie au sens sérieux du terme si tu veux bon sinon c'est un commentaire sur un commentaire etc avec toujours comme comme axiome implicite que tu commentes le travail de gens qui pour le coup ne pensent pas et que tu vas penser ce qu'eux ne pensent pas enfin bon c'est pour ça que ça a un petit côté assez désagréable donc je ne crois pas qu'il y ait de philosophie des mathématiques je ne vois même pas ce que ça veut dire véritablement les grands tous les exemples que je connais ce n'est pas de cet endroit moi il y en a un qui est fabuleux je trouve qui est celui d'Albert Lottmann par exemple même Cavallès ils ne font pas de la philosophie des mathématiques c'est pas ça ils essayent ils essayent quoi ils essayent de montrer les effets intrafilosophiques de ce qui se passe dans les mathématiques mais ça ça veut dire que en vérité leur vecteur leur flèche elle est celle-là elle est maths vers la philo c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dans les maths et quel en est l'effet un philosophe c'est ça les philosophes intéressants quand ils parlent des mathématiques à mon avis ceux qui font la flèche dans l'autre sens pour dire regardez la philosophie comment elle va vous éclairer ce qui se passe en mathématiques outre le fait que c'est une attitude subjectivement détestable l'attitude du donneur de leçons c'est une attitude stérile en vérité donc ça c'est une chose alors après donc l'intellectualité mathématique c'est pas simplement si tu veux c'est une manière on va dire de prenons la réflexion enfin parce que c'est on pourrait le dire autrement penser de la pensée dans un vocabulaire de on pourrait dire justement l'intellectualité mathématique ça serait mais l'image de la réflexion donne ça c'est-à-dire une manière non simplement de penser mais de penser la pensée et à ce moment-là avec l'idée que quelque chose de la pensée de la pensée mathématique aurait besoin du langage alors ce qui retrouve on retrouve peut-être ce que disait Guérino c'est-à-dire que la dimension réflexible qui est de ressaisir la pensée en pensant sa pensée a besoin du médium du langage alors là à ce titre-là je suis d'accord avec Thierry sur le fait que tout mathématicien sans doute le fait de toute façon je n'ai aucune je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans mais que certains feraient l'effort particulier de lui donner une forme discursive écrite une pratique discursive mais ça ça veut dire qu'il est possible de penser la pensée sans passer par la philosophie moi je trouve ça insupportable parce que c'est l'équivalent en musique quand les philosophes ils viennent nous dire c'est un original ils viennent nous dire regardez soit vous n'avez pas pensé soit vous n'avez pas pensé votre pensée on dit on n'a pas besoin de vous c'est pas vrai et ça c'est pas une attitude anti-philosophique c'est simplement anti-académisme anti-esthétique philosophique donc la philosophie c'est une autre affaire ces questions sont une autre affaire à mon avis c'est celle-là c'est-à-dire quels sont les effets encore une fois intra-philosophiques de ce qui se passe dans les mathématiques un axe un petit peu sociologique ce qui ne m'intéressait pas c'était de savoir si les gens étaient des philosophes professionnels ou non la question que je me pose c'est est-ce qu'on peut distinguer un discours est-ce qu'on peut dire que Poincaré ne fait pas de philosophie des mathématiques et qu'il fait autre chose que de la philosophie des mathématiques et en quoi ça se distingue de ce que serait un discours philosophique sur les mathématiques et là le fait que Poincaré se désencombre de concepts qu'il qualifie de métaphysique me semble pas quelque chose qui soit une attitude non philosophique il y a d'autres philosophes que Poincaré qui ont une même attitude qui consiste à dire je ne vais pas je refuse tel concept je refuse de l'utiliser oui mais si tu veux à ce moment-là il faudrait que tu pour prolonger la chose mais peut-être on le fera il faudrait que tu introduises toi-même ce que tu entends par philosophie à ce moment-là tu vois parce que moi je soutiens que il passe son temps subjectivement à dire je ne suis pas philosophe je ne fais pas de philosophie et les exemples qu'il donne sont probants enfin les exemples que moi j'ai donné une perception qui est un concept philosophique qui n'est pas un concept mathématique bon je ne m'encombre pas de ça je ne fais pas de philosophie bon et on peut trouver ce que j'ai dit rapidement on peut trouver des philosophèmes qu'est-ce que j'appelle philosophèmes c'est-à-dire des énoncés en vérité qui sont des énoncés dont la consistance elle est lorsqu'elle est immergée dans une philosophie que tu détaches et puis que tu fais fonctionner il y a un mais à ce moment-là qu'ils n'ont plus de... si tu fais une collection de philosophèmes c'est-à-dire des énoncés sur la liberté la perception je ne sais pas quoi tu ne fais pas une philosophie avec ça si tu veux donc la philosophie ce n'est pas employé un certain nombre de mots donc il faudrait qu'on ait évidemment une discussion sur ce qu'on entend par philosophie mais donc je soutiens alors quand le Heidegger par exemple prenons cet exemple-là évidemment lui il va dire justement toute la philosophie c'est une catastrophe la métaphysique etc. bon là évidemment il se situe de l'intérieur de la philosophie et là c'est un déploiement tout à fait singulier l'ontothéologie patati patata etc. mais on voit bien que ce n'est pas du tout au même sens le mot métaphysique pour Heidegger et puis pour Poincaré outre le fait que quand Poincaré écrit Heidegger n'est pas encore actif enfin donc là j'ai pris ça parce qu'il me semble que assez logiquement lorsque Poincaré veut nommer la spécificité de la philosophie sachant que le mot philosophie est mis un peu à toutes les sauces puisqu'on va dire chacun a sa philosophie bon ben justement il emploie le mot métaphysique parce que autant on peut dire que tout mathématicien aurait sa philosophie on ne va pas dire que tout mathématicien aurait sa métaphysique donc je crois que là c'est en ce sens-là et pas du tout au même sens où des philosophes écartent la métaphysique surtout immortalisé sur le web enfin écoute il y a la flèche entre physique et biologie et au moins aussi importante qu'entre math et biologie si ce n'est plus enfin c'est pas possible alors on met ça alors tu ne peux pas en vouloir tu ne peux pas en vouloir évidemment mais il faut quand même voir les choses de façon un petit peu moins rigide si tu veux non mais l'idée que toute science doit être mathématisable est-ce que tu es d'accord sans trop s'étendre sur ce que c'est que mathématisable mais si on ne s'étend pas du tout sur ce que c'est que mathématisable non mais attends parce que là sinon on va prendre une demi-heure je ne sais pas ce que ça veut dire non non tu ne sais pas ce que ça veut dire mathématisable non non je ne sais pas ce que toi tu veux dire par mathématisable mais enfin ce que je veux te dire c'est que l'interaction ou les échanges entre sciences je ne sais pas là oui enfin je m'en tiendrai à mon quant à moi puisqu'on parlait de Kant tout à l'heure mon quant à moi par rapport à cette question qui a l'air de fâcher les mathématiciens d'être au centre au centre de de cette question j'ai le sentiment oui ça gêne les autres absolument et moi je pense simplement que mais ce n'est pas le lieu de le faire il faudrait peut-être le faire dans une autre séance que si on prend la comment dire ne serait-ce que la position de Weill dans les textes que tu as cités il me semble effectivement que ce que tu appelles la centralité c'est lié à ce que lui intègre comme étant la rupture galiléenne c'est ça que tu veux dire c'est à dire effectivement le grand livre de la nature écrit en caractère mathématique grand livre de la nature comprenant physique physique naturelle enfin philosophie naturelle etc donc là ce sont des enjeux assez complexes parce que c'est la question de langue langage donc la mathématique n'est pas un langage je pense que tout le monde en est à part les néopositivistes radicaux tout le monde est persuadé c'est que la mathématique n'est pas un langage au sens une utilisation tous azimuts c'est peut-être une langue c'est autre chose en tout cas c'est un ingrédient fondamental dans la constitution des concepts de la physique par exemple ou de la biologie et en fait on voit cette question sur langue et langage c'est que si je prends les deux citations de Weill où il dit la première c'est les mathématiques elles-mêmes n'ont pas besoin d'un langage quel qu'il soit puisque ces formules ne signifient rien et ne véhiculent rien il dit ça alors il faut interroger ce rien ce qui n'est pas évident et il dit plus loin si la mathématique veut rester un phénomène culturel qu'on puisse prendre au sérieux sérieux elle doit rattacher un sens à ce jeu de formules donc là il y a une tension entre le rien elles ne véhiculent rien en même temps elles n'ont de sérieux que le fait de rattacher un sens à ces formules ça c'est aussi de l'intellectualité mathématique chez Weill parce qu'il se pose ces questions là alors il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus sur cette tension qu'est-ce qu'il entend par pourquoi il parle de elle ne véhicule rien elle ne signifie rien ça aussi on peut le raccrocher à la révolution pro-grammatique au sens du gramme galiléen dans ses métaphores à savoir que quand Galilée donne à lire sa découverte son renversement le pivotement complet qu'il opère par rapport au passé dans l'élaboration de sa théorie il utilise cette métaphore du livre de la nature mais c'était contre une domination évidente jusqu'à lui jusque là de la voix par rapport au gramme au graphe au diagramme etc. et d'ailleurs ça me fait penser toujours cette phrase de Weill un peu plus loin il dit le jeu mathématique se joue sans bruit sans mots et ça ça fait penser véritablement à une espèce de crypte symbolique qui est le diagrammatisme qui a été inauguré entre autres par Galilée et qui se poursuit jusqu'à nos jours quand il dit aussi il faut apprendre à penser plus concrètement sa confiance dans les mots doit être rébranlée il faut lui apprendre à penser plus concrètement moi je pense à la diagrammaticalité mathématique à savoir qu'un diagramme c'est silencieux alors il y a un tas de choses aussi y compris développées sur la théorie du signe par Hegel où il parle de la crypte de la crypte au sens de la monumentalité du signe et ça c'est la révolution dont il est question alors je ne sais pas peut-être que la centralité c'est effectif dans le sens une référence à la place que la mathématisation de la nature prend avec Galilée voilà en gros mais c'est des choses à débattre puis simplement aussi pour les classifications tu prends point carré et Vail et tu te posais la question sur Grotendic moi je pense que sur Grotendic travail était encore entièrement à faire mais je pense que si on lit Récoltes et Semailles il me paraît à moi évident que Grotendic fait partie de ce que tu appelles l'intellectualité mathématique et que la coupure entre son oeuvre monumentale de mathématiciens et ce qui est dit dans Récoltes et Semailles qui à mon avis est un livre de philosophie très puissant c'est pas c'est peut-être à mettre du côté de ce que toi tu as pris dans Vail et ce que tu prends dans le plan carré la question de Grotendic est compliquée parce qu'effectivement on peut penser qu'il y a une oeuvre de mathématicien et une oeuvre de philosophe par exemple ça sera aussi tout à fait en théorie recevable enfin bon je ne veux pas sur ce que tu disais avant je suis tout à fait d'accord et tu as raison en réintroduisant la question du gramme qui est la question on va dire de la lettre ou de l'écriture qui est une question absolument capitale c'est-à-dire que il y a l'idée aussi alors là j'ai peur de réveiller la colère de Thierry en disant ça mais dans la centralité etc il y a l'idée qu'une pensée scientifique moderne c'est une pensée à la lettre c'est-à-dire qui inclut son écriture sa lettre mais aussi on va dire son diagramme enfin y compris dans une disposition géométrique on va dire de l'inscription enfin voilà et de ce point de vue là beaucoup plus que le langage mathématique métaphore ce qui est beaucoup plus intéressant c'est la lettre mathématique effectivement en quoi celle-ci est nourricière pour des tas de sciences enfin et je rappelle que pour moi c'est un élément essentiel d'amitié entre mathématiques et musique que justement chacune accorde une telle importance à l'écriture c'est pas du tout la même évidemment mais le fait s'il y a une proximité à mon avis non seulement entre mathématiques et musique mais entre musiciens et mathématiciens c'est à mon avis quand même parce que les deux ont une habitude de penser à la lettre de penser alors là évidemment c'est plutôt la musique qui n'est pas la musique du geste de Guérino qui est plutôt la musique écrite mais une espèce d'abstraction qui en même temps dans la plus grande dans la plus grande concrétude enfin bon et donc ça c'est effectivement tu as tout à fait raison de rappeler que ce geste sur la science est lié à la question du gramma du graphisme de l'inscription de la lettre du diagramme qui est constitutive juste une dernière chose c'était par rapport à l'intervention tout à l'heure sur la posture philosophique du savon et sur le fait de savoir s'il s'agit d'une philosophie de Poincaré philosophie est-ce que c'est une philosophie autre que la philosophie du philosophe ou de la philosophie de Veil là je pense qu'il y a des problèmes articulés aussi entre philosophie et pensée et qu'on pourrait peut-être revenir aussi à l'idée de la philosophie spontanée des savants comme Althusser l'avait interrogé donc là on aborde la question de qu'est-ce qui est de l'ordre du philosophème propre pour moi je pense plutôt à la pensée du scientifique du mathématicien du physicien du logiste etc et ce qui est autre chose moi on peut être en désaccord avec le conventionnisme de Poincaré d'un point de vue philosophique je pense que peut-être les gestes les plus fondamentaux philosophiquement parlant de Poincaré sont pas dans les étiquettes qu'il utilise dans les mots justement ces mots là c'est peut-être des gestes de pensée qui à mon avis sont décisivement philosophiques ou d'intellectualité mathématicienne ou mathématique et philosophique chez des gens comme Veil comme Poincaré donc là il y a peut-être à faire une espèce de distinguo assez fin entre une philosophie spontanée de savants et en même temps une élaboration intérieure de concepts de catégorèmes qui certes ne font pas un philosophe si on les additionne mais qui sont extrêmement liés extrêmement proches extrêmement connexes à ce qu'on appelle la pensée la science pense dans ce sens mais là je suis tout à fait d'accord avec toi mais je proposerais si tu veux par rapport à ça de quand on dit philosophie spontanée des savants de retirer le mot philosophie ou de mettre des guillemets si tu veux mais à ce moment là je te rappelle que Althusser quand il disait ça il disait que c'était Aristote c'était Aristote la philosophie spontanée des savants et l'exemple que tu donnes de Poincaré c'est à dire que c'est tout à fait autre chose de saisir en philosophie ce que pense Poincaré et ça va pas se faire du tout en reprenant les catégories entre guillemets philosophiques de Poincaré évidemment il y a une puissance on va dire d'effet intra-philosophique de Poincaré qui est bien au-delà du discours entre guillemets philosophique de Poincaré dont moi je soutiens ici pour clarifier les choses que ça n'est pas de la philosophie véritablement même s'il y a apparemment les mots de la philosophie mais c'est pas ça et donc oui je suis parce que j'ai l'impression de mettre mal mal je fais comprendre d'abord bon d'abord le pauvre Galilée peut-être on peut arrêter de le martyriser avec cette expression-là si tu veux parce que peut-être que s'il entendait tout ce qui a été dit là-dessus il irait lui-même plucher directement sur la place centrale des mathématiques c'est pas seulement que ça irrite les autres sciences un diagramme comme tu le mets si tu veux c'est que moi ça m'irrite parce que je pense que ça donne une mauvaise image des mathématiques parce que ce que tu mets au centre là je pense pas que ce sont les mathématiques c'est un langage mathématique c'est une écriture peut-être mathématique mais ce n'est pas ce qui fait pour moi en tout cas la beauté et l'intérêt des mathématiques donc c'est pour ça que je trouve ce diagramme c'est un peu si tu veux entre guillemets comme si tu disais la musique a un rôle central dans tout parce qu'il y a de la musique partout tu vas au supermarché il y a de la musique tu vas au cinéma tu entends la musique etc tu es d'accord que c'est pas gentil pour la musique donc c'est pas gentil pour les mathématiques c'est ça que je veux dire c'est ça que je veux dire c'est ça que je veux dire c'est exactement pas la musique non 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 parce que non excuse moi bon mais moi ok on va je soutiens que s'il y a les mathématiques dans la physique c'est pas pour les mêmes raisons qu'il y a de la musiquette au supermarché si tu veux non mais bien sûr donc ton analogie il n'y a pas l'aspect si tu veux démonstration c'est ça le point qu'on a montré bon Gilles oui est-ce que je vais venir attendez excusez-moi petite décision stratégique on peut oui c'est ça il me semble que je proposerais volontiers que la prochaine séance soit consacrée à ton exposé et oui oui et ça devient un peu absurde parce que moi si vous en êtes d'accord on fait ça et comme ça on prend le temps de mener la discussion oui tu il n'y a pas d'objection bon alors donc on fait que cet exposé aujourd'hui un peu désolé et puis on prend le temps de la discussion on arrêtera et en novembre je voulais un petit peu revenir à ta rescousse puisque tu es seul contre deux je ne suis pas absolument convaincu que l'utilisation des mathématiques en physique se limite à fournir un langage dans lequel des thèses physiques qui soient complètement autonomes puissent s'exprimer ainsi qu'elles pourraient peut-être s'exprimer dans un autre langage j'en sais rien la question de savoir s'il y a des démonstrations en physique c'est à dire s'il y a des théorèmes de mathématiques et non pas uniquement un formalisme mathématique qui est utilisé en physique me semble vraiment laquelle est la question importante et il me semble que oui il me semble que oui en physique on utilise des théorèmes mathématiques il n'y a pas juste une utilisation du langage mathématique pour exprimer des thèses physiques mais simplement si je dis qu'un objet tombe sa vitesse croit linéairement alors à ce moment là la distance qu'il a parcouru est quadratique là j'utilise un théorème très compliqué qui utilise beaucoup de mathématiques mais tu n'utilises pas sa démonstration j'utilise si j'ai besoin en tant que physicien de faire sa démonstration mais le physicien a besoin de faire cette démonstration pour 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 pourquoi non pourquoi non en fait je ne sais pas pourquoi si tu veux mais le physicien évidemment il y a des là aussi il y a des interpénétrations je ne dis pas que la chose est complètement rigide si tu veux mais ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas l'aspect démonstratif d'un résultat qui 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 sera au coeur de l'argumentation physique donc je conduis à ce moment tu fais bien d'accord on voit que je suis content que tu affirmes tes théories sur le web et on pourra comme ça il y aura des traces un physicien ne parle jamais d'une démonstration de résultat physique non mais ça c'est quand même un peu autre chose c'est à dire bon les régimes de rationalité ne sont pas les mêmes en physique mais moi je maintiens si tu veux que lorsque la mathématique a un effet sur la physique c'est du point de vue de la mathématique comme pensée pas simplement comme elle a pensé quelque chose et ayant pensé une connexion particulière cette connexion qui vaut pour tout être vaut a fortiori pour les étants physiques et quand la physique a une incidence sur la biologie dans sa pensée physique il y en a une mais elle n'est pas de la même nature c'est pas entre être et étant c'est entre étant naturel ou étant inerte et puis étant vitaux mais c'est une autre nature et l'idée même de biologie moléculaire tu vois bien que tu as la pensée physique qui est à fond bien sûr mais parce que ça veut dire quoi que les étants vivants si tu veux ont aussi une nature matérielle inerte c'est ça que ça veut dire mais c'est donc une connexion mais qui a une autre parce que je connais pas les non mais parce que voilà ça veut dire que évidemment qu'elle a une autre base si tu veux on va dire c'est un autre ordre je voulais faire une petite réflexion qui est à la fois aussi une anticipation de quelques points que je vais développer la prochaine fois je pense que c'est tout à fait ça s'insère tout à fait bien dans la discussion qu'on a tout d'abord pour sortir du problème du centre des mathématiques ça c'est pour Thierry pour sortir du problème du centre où est-ce que les mathématiques sont au centre moi je propose d'étendre à l'infini c'est un réseau en fait dans lequel on a les mathématiques philosophie philosophie a une flèche qui va vers les mathématiques ça on connait bien en musique quand on a un réseau géométrie en fait après on peut les plier on peut construire des torts des rubans de mebius et on sait plus bien où c'est l'orientation il y a une orientation locale mais pas globale et je pense que les mathématiques auraient une bonne place par rapport à ce qu'il disait Gilles Deweck quand il proposait aussi de revenir à des questions du langage finalement et donc voir comment des philosophes tels Schlich Carnap ont développé une réflexion alors c'était vraiment le propos que je voulais faire aujourd'hui associer une certaine pensée de la tradition américaine avec les thèses du positivisme logique et voir comment ces thèses ne s'appliquent pas tout à fait c'est à dire il faudrait relire c'est pour ça que j'avais j'avenais Carnap la construction logique du monde qui était traduite récemment en français après 60 ans plus trois quarts de siècle où il y a où je retrouve des thèses finalement qui permettraient d'aller au delà d'une vision trop réductrice de l'application donc d'un régime positivisme logique à la tradition américaine donc à la théorisation de la musique pour finalement inclure des réflexions épistémologiques Gilles Gaston-Gringer la dualité objectuelle opératoire et voir comment est-ce que cette dualité se déploie en fait en musique à l'intérieur d'une pensée qui va qui commence chez Milton Babit dans une forme de formalisation et de mathématisation du sérialisme intégral il va jusqu'à David Duy à la pensée transformationnelle à la théorie mathématique de la musique des réunions dans lesquelles on a des transformations on a une pensée presque plus phénoménologique qui est tout à fait structuraliste alors une petite question parce que ça m'a un peu questionné quand tu dis j'inclus pas la théorie mathématique de la musique dans l'intellectualité musicale alors je pense qu'il faut il faut discuter parce que on peut je comprends pas très bien tes critères de classification au sens que au moment où on fait des mathématiques donc au moment où on construit une théorie mathématique de la musique on réfléchit à l'intérieur du champ mathématique en dégageant des perspectives philosophiques et importées voilà ça je pense que c'est il faut voir si Guérino ou Matsola est d'accord mais je pense que dans le fait de mathématiser la musique et de construire une théorie mathématique de la musique on fait pas que des formalismes et que du langage on essaie je voulais donner un exemple aujourd'hui d'un article qu'on a publié récemment qui ouvre je pense des perspectives assez intéressantes au niveau de l'interprétation musicale et au niveau de l'analyse musicale en tant que démarche aussi liée à la perception donc on peut réintroduire des concepts qui sont un peu écartés par le positivisme logique et d'autres tendances positivistes alors comment est-ce que tu vois finalement ces points qui me semblent très problématiques du fait d'écarter d'emblée la théorie mathématique de la musique du champ de l'intellectualité musicale sous prétexte qu'il y a une mathématisation de la musique donc une portée relative je ne sais pas bien je ne sais pas bien de ta position j'aimerais bien que tu précises encore une fois mon geste excusez-moi c'est vraiment mon geste essaye de découper quelque chose d'isoler quelque chose d'isoler je sais très bien que ce que je vais isoler est relié à plein d'autres choses mais enfin de dégager une singularité et donc la théorie une théorie mathématique de la musique de ce point de vue là du point de cette question de l'intellectualité mathématique a le même statut qu'une théorie mathématique de tel ou tel champ de la physique ou de tel ou tel aspect de l'économie il y a par exemple beaucoup de théories mathématiques de tel ou tel phénomène économique etc. qui ont un intérêt intrinsèque qui relève à mon avis selon moi justement de la capacité de la mathématique de comment dire de profiler sa théorie de l'être de telle manière qu'elle s'ajuste bien à telle figure de l'étant singulière donc il s'agit dans la théorie mathématique de la musique par exemple prenant celle de Guérino de profiler quelque chose de la théorie des topos de telle manière qu'elle arrive théorie des topos qui est de l'être pur etc. de telle manière qu'elle arrive à ajuster à quelques figures singulières de l'étant musical bon et c'est ce qu'il fait lorsqu'il essaye de saisir de théoriser le contrepoint à l'harmonie ça c'est des activités tout à fait grandiose des mathématiques mais qui ne relèvent pas de cela parce que là ça relève du champ on va dire de ce qui pour moi encore une fois est l'articulation entre mathématiques et autres modes de pensée une articulation proprement mathématique mathématicienne des mathématiques entre les autres pensées moi ce que j'appelle l'intellectualité mathématique c'est pas ça c'est précisément c'est pas ça donc c'est quoi c'est justement lorsque ceci cette flèche au lieu d'avoir une flèche vers la musique est une flèche vers les mathématiques elle-même l'intellectualité mathématique c'est ça que j'essaye d'expliquer c'est une flèche qui va vers les thématiques c'est-à-dire de mieux comprendre ce que c'est que les mathématiques pour un mathématicien et pour mieux comprendre ce que c'est que les mathématiques comme pensée comme pensée pour un mathématicien voilà c'est ça la mathématique lorsque ça se fait dans l'espace d'un discours d'un discours en langue ordinaire etc de la même manière que quand on va dire j'écris un livre sur Schoenberg l'enjeu c'est quoi ben c'est pas je veux dire voyez bien que se rapporter à Schoenberg il y a une la manière principale de se rapporter à Schoenberg c'est de faire des oeuvres qui se rapportent à Schoenberg le vrai dialogue critique c'est la manière dont des oeuvres contemporaines peuvent entrer en dialogue avec les oeuvres de Schoenberg ça c'est l'activité musicale la pensée musicale mais lorsque j'écris un livre comme ça il s'agit de quoi il s'agit d'essayer de ressaisir en pensée quels sont les enjeux de Schoenberg aujourd'hui pourquoi ? pour donner du courage à composer patati patata voilà et ben l'intellectualité mathématique c'est donc une flèche qui vise les mathématiques et pas qui vise la musique c'est en ce sens là que je ne la retiens pas dans mon ce que j'essaie de singulariser ce que je voulais dire c'est qu'on peut viser les mathématiques en passant par la musique donc on peut je crois ça c'est une hypothèse tu ne peux pas l'écarter non mais par exemple si tu veux alors prenons le cas de Guérino mais là on va on va pas à mon avis c'est pas le cas dans Topos of Music peut-être que dans la vérité du beau en musique peut-être ça sera le cas mais là je ne on va pas se lancer dans une discussion assez détaillée parce que je crois que tu as raison dans tes pensées systématiques que la théorie mathématique n'est pas vraiment intellectuelle et musicale mais je crois qu'il y a un état intermédiaire qui est très important c'est quand je suis intellectuel musical je réfléchis la musique et une des conséquences c'est de trouver des modèles mathématiques les modèles se trouvent pas directement mais à travers un état intermédiaire qui est vraiment intellectualité musicale c'est ce que tu nies toujours chez moi tu dis toujours oh le mathématique mais tu fais pas d'intellectualité musicale mais moi je prétends que vraiment cet état qui n'est pas peut-être dans ce bouquin ça serait décrit un tout petit peu mais normalement c'est pas explicité là je donne raison c'est pas la même chose mais je trouve que elle a quand même elle est le cas non mais bon là on déborde un peu mais enfin traitons la chose moi je pense que le topos of music de Guerino est une théorie mathématique de la musique donc qui relève pas de l'intellectualité mathématique mais le livre sur lequel il est en train de travailler qu'on a discuté récemment qui est la vérité du beau en musique il est possible que là ça relève justement de l'intellectualité mathématique pas musicale mathématique non musicale alors bon alors c'est dans le discours non c'est il faut commencer par être intellectuel musical c'est à dire projeter dans tes propres mots projeter la pensée musicale dans un langage extra et puis après quand on a fait ça on a compris des choses après avoir compris ces choses on commence à faire un modèle mathématique on fait jamais directement le modèle mathématique en physique non plus bon mais ça disons la discussion sur ton livre qui n'est pas encore sortie dont on a discuté qui est en rap peut-être portée sur ce point là moi je pense mais que l'intérêt de ton livre pour moi c'est plutôt d'éclairer la question des mathématiques de ton rapport en mathématiques c'est un débat précisément c'est le débat qui est entre nous qui a son intérêt propre et une fois qu'on aura le livre on pourra ce sera intéressant de le reprendre ici est-ce que je peux faire une petite remarque qui concerne le concept de l'espace que tu as soulevé je trouve ça très important je trouve que en mathématiques le concept de l'espace a été révolutionné par un nouveau concept du point parce que l'essentiel de l'espace c'est un point alors le concept qu'on t'a indiqué du point c'est quand même pas une théorie mathématique mais c'est une intellectualité mathématique qui concerne la construction des concepts l'architecture des concepts donc je crois que cette révolution du point c'est un un point germinal pour comprendre une nouvelle intellectualité mathématique parce qu'on commence à se demander qu'est-ce que c'est qu'un concept un point un concept comme chez Kant un concept est un point dans un espace logique chez Kant donc je crois qu'il y a du vrai dans ce que tu dis sur l'espace je faisais plutôt référence à ce qui s'était passé au milieu du 19ème mais il y a là ce que tu indiques c'est aussi à une nouvelle transformation cette fois dans les années 60 enfin bon avec la il est clair que les concepts de topos de points de Grotendique etc. sont une nouvelle je signale quand même que précisément à des enjeux du dernier livre de Badiou c'est d'essayer de prendre philosophiquement mesure de cette nouvelle transformation mathématique c'est exactement ça mais là la projection dans l'espace philosophique si j'ai bien compris l'intellectualité mathématique née au milieu du 19ème siècle enfin dans la deuxième moitié l'intellectualité musicale en 1753 donc ça veut dire qu'on a fait deux millénaires de musique sans intellectualité musicale deux millénaires de mathématiques sans intellectualité mathématique donc là je ne veux pas défendre un point de vue contre l'intellectualité mais est-ce qu'on peut essayer de comprendre quelles sont les conditions qui ont permis ou qui ont demandé l'émergence de cette de cette intellectualité dans la musique dans les mathématiques et pourquoi si tardivement qu'est-ce qui s'est passé si tardivement qui a fait que c'est devenu nécessaire ou possible ça la question est évidemment tout à fait importante à dire vrai en matière mathématique je ne sais pas y répondre et j'ai pas trop envie d'y répondre parce que j'ai déjà suffisamment à me coltiner avec l'intellectualité musicale pour ne pas donc là c'est une prospection un appel d'offres si je puis dire du côté de la musique je peux te répondre parce que j'ai j'ai pas mal travaillé dessus là je crois qu'il fallait qu'il se passe plusieurs choses d'abord il fallait si tu veux que alors tout ça avait être dit au lance-pierre et j'ai peur de réveiller d'autres bon tant pis il fallait que l'écriture la musique se soit dotée d'une écriture moi je soutiens que la musique se constitue il fallait que la musique se soit constituée comme monde si on le prend vraiment au lance-pierre il fallait que la musique se soit constituée comme monde et pour qu'elle se constitue comme monde il fallait qu'elle soit dotée d'une écriture du solfège ça c'est des choses qui apparaissent au 9e 10e siècle commence à germer à ce moment là mais qui ne se constitue vraiment qu'au 13e siècle bon et je rappelle que Descartes est justement celui qui prend en mesure des effets musicaux de ça qui prend la forme tout à fait technique qui est la prévalence de la tierce sur la carte alors que si tu as un ordre pythagoricien tu devrais pas la carte avant la tierce et puis la tierce bon donc il part de ça et qu'est-ce qui se passe comment on peut rendre compte lui il s'occupe de films bon il fallait il fallait qu'on ait ça il fallait en un certain sens peut-être moi je crois qu'il y ait eu d'une part Galilée on revient c'est-à-dire quand même une nouvelle conception de ce que c'est que la science et d'autre part qu'il y ait eu Descartes c'est-à-dire Lacan dirait une nouvelle conception d'un sujet de la science c'est-à-dire somme toute que là il y a une figure on va dire subjective de la théorie nouvelle constituée d'une part avec Galilée en termes scientifiques et d'autre part en termes philosophiques avec Descartes il fallait qu'il y ait ça pour qu'il y ait Rameau ça c'est clair Rameau le dit lui-même c'est-à-dire pour qu'il y ait une nouvelle donc moi si tu veux je soutiens qu'une théorie musicienne de la musique c'est Aristotienne de Tarente c'est le 4ème siècle avant Jésus-Christ là il y avait Aristote ça suffisait etc mais pour avoir une nouvelle théorie de la musique qui soit à hauteur de ce qui s'était passé dans la pensée le contemporain on avait besoin d'avoir Galilée d'avoir Descartes et Rameau se met sous cette condition là donc ça c'est une chose et d'autre part pour qu'il y ait une théorie musicienne de la musique parce que ça ça existait avant mais que ça ça soit articulé aux deux autres dimensions c'est-à-dire d'une part à la critique la critique c'est-à-dire la mise en rapport des œuvres alors je rappelle que justement dans le cas de Rameau tout ceci se met sur un débat autour du monologue d'Alceste dans l'opéra de Lully etc bon il s'empaille là-dessus Rameau dit que ça vaut rien l'autre dit c'est formidable bon voilà il s'empaille là-dessus donc ça c'est la dimension critique et d'autre part la dimension esthétique c'est-à-dire d'une des façons une réflexion du musicien sur je sais pas quoi la musique dans le monde dans la société enfin la musique avec les autres les autres dimensions bon voilà il fallait il fallait que ces ces conditions-là soient réunies pour que n'est-ce que moi j'appelle l'intellectualité musicale mais attention l'intellectualité musicale ça veut pas dire qu'il n'y avait pas des intellectuels Debussy j'ai dit qu'il est anti-intellectualité musicale mais c'est un intellectuel évidemment c'est pas au sens d'être intellectuel ou pas Aristoxène de Tarent c'était un grand intellectuel donc voilà pour la musique il fallait qu'il y ait ces conditions-là c'est-à-dire qu'il y ait un monde qui ait donc une écriture qu'il y ait une nouvelle conception de la théorie qu'il y ait les appuis philosophiques pour le faire et qu'en un certain sens il y ait aussi un certain nombre de débats esthétiques comme celui de la qui a pris comme la querelle des bouffons parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que ça naît en fait en 1750 et 1750 c'est un tournant de l'histoire de la musique pourquoi ? parce que c'est la mort de Bach mais c'est-à-dire en vérité c'est la fin du baroque c'est le problème de Rameau Rameau il va soutenir la musique baroque alors qu'on est rentré dans une nouvelle séquence on va voir le Sturmundrang etc donc c'est un basculement absolument d'ensemble de la musique parce qu'il faut bien comprendre qu'à partir de là il y a tout un pan de la polyphonie qui a quand même constitué on va dire le fond musical appuyé justement sur l'écriture parce que pour qu'il y ait polyphonie il fallait qu'il y ait écriture qui est en train de se perdre et on le sait très bien c'est le problème de Bach Bach il maintient la polyphonie le contrepoint alors que ça n'est plus up to date donc 1750 est en même temps disons pour des raisons internes musicales un moment de basculement considérable dans l'histoire de la musique qui peut se présenter comme la fin du contrepoint la fin de la polyphonie etc enfin il faut voir ce que ça représentait naissant de ce qu'il y a l'an du bel canto et tout ce qu'on veut et donc il y a ça il y a d'un point de vue intellectuel ce que je viens de décrire voilà ça c'est les conditions effectives pour qu'il se passe ça mais il faut bien voir qu'après Rameau en même temps personne n'a pris le flambeau immédiatement moi quand je cherche par exemple Heinz, Mozart, Beethoven n'ont pas eu de soucis d'intellectualité musicale donc après je suis obligé quand je cherche je tombe sur quoi ? je tombe sur Schumann donc c'est pas non plus c'est pas non plus quelque chose de permanent c'est pas une espèce de dimension permanente de la musique alors Schumann lui il le fait pour de toutes autres raisons c'est le romantisme enfin bon voilà tu vois je peux répondre ça pour l'intellectualité musicale ce qui fait qu'à l'époque d'Aristocène de Tarrant ça n'avait aucun sens je soutiens qu'il n'y avait pas de monde de la musique à l'époque des grecs puisqu'il n'y avait pas d'écriture propre alors bon bon voilà donc il y a tout ça alors en mathématiques là moi par contre je m'en lave les mains moi je vous lance les trucs et puis est-ce qu'on peut dire que cette activité d'intellectualité musicale ou mathématique est une stratégie de défense des musiciens en temps de crise ? ah ouais c'est une bonne question bon il y a une dimension comme ça ça c'est sûr mais je ne crois pas je pense que ça a une une positivité intrinsèque si tu veux mais il est clair qu'il y a un déterminant comme tu le dis il y a une dimension de défense on va dire dans le cas de Rameau c'est évident dans le cas de Schumann c'est aussi assez évident en un certain sens parce qu'il s'agit de défendre un type de romantisme à l'époque donnée dans le cas de Wagner bon c'est aussi battant dans le cas de Schoenberg aussi parce que c'est des gens enfin je veux dire tous ces gens là ont été bon Schumann c'est un tout petit peu particulier mais enfin tous ces gens là ont été très très attaqués donc il y a une stratégie de défense mais en vérité je pense qu'il faut le prendre ça c'est le premier temps si tu veux le deuxième temps c'est quand même c'est des gens qui ont une proposition à faire musicale tous proposition très forte et donc il s'agit de la consolider l'attaque donc d'en consolider c'est-à-dire s'en donner les moyens de prendre mesure de ce que veut dire ce déploiement là donc à mon avis il y a une dimension plus affirmative si tu veux même si à la limite biographiquement l'élément de critique de défense est celui qu'on rencontre le plus immédiatement mais il s'agit quand même de si on veut déployer une pensée d'avoir les opérateurs musiciens pas musicaux enfin de le consolider de l'installer etc par exemple un point assez frappant à contrario pour donner un exemple mais là je prends les exemples sur la musique parce que c'est Bach si tu veux parce que Bach aucune intellectualité musicale évidemment Bach c'est pas mais Bach comme le dit très justement Boulez c'est quelqu'un qui se retrouve Boulez dit dans un article que lui c'est quelqu'un qui va occuper le terrain du tempérament égal mais c'est pas lui qui l'a conquis c'est à dire Bach par exemple se trouve donc avec le tempérament égal qui va permettre de moduler dans tous les tons donc sur le même instrument on va pouvoir écrire dans les douze tons et donc là il n'a plus à faire le travail il a été fait et puis lui simplement il va l'occuper il va l'occuper avec quoi ? bah précisément avec le contrepoint et la polyphonie dont il est naturel mais on voit bien que d'une façon pour faire cela il n'a pas besoin entre guillemets d'intellectualité musicale je n'ai pas dit que c'est ce qui rend compte uniquement de la chose mais on voit bien que c'est un temps où là finalement on a on a le terrain on a les opérateurs on a l'armée hop on y va on fonce on écrit le clavier on écrit bon et il suffit d'avoir en signature ad majorem des gloriams c'est-à-dire de penser que finalement tout ceci pour la plus grande gloire de Dieu ça suffit pour consolider la subjectivité du musicien Bach mais Rameau lorsqu'il est à une séquence charnière où tout ce qu'il a fait est en train d'être balayé Schumann donc à l'époque du romantisme naissant où d'une façon il est confronté à cette situation un peu difficile qu'il y a qu'à la fois la musique et le modèle des arts et en même temps il y a un rapport quand même intrinsèque avec la musique et la poésie qu'il faut essayer d'expliciter Wagner alors bon c'est encore tout un tout un champ particulier qui est la question dans quelles conditions peut-on finalement composer une synthèse des arts où la musique à la fois tienne sa part et où en même temps elle soit capable de pas de s'assouplir mais de se mettre quand même sous la loi du drame Schoenberg alors là qui est tout autre bouleversement à chaque fois là on voit quand même que je dis pas que c'était forcément nécessaire parce que ça serait mais en tous les cas cette intellectualité sert à donner aux musiciens les opérateurs de pensée pour 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 déployer son déployer son oeuvre déployer son oeuvre je crois donc c'est une nécessité intrinsèque mais tout le monde ne l'a pas je suis un peu encombré du truc parce que si tu veux on ne peut pas dire je ne crois pas qu'il faille dire que c'est nécessaire non plus sinon ça voudrait dire qu'un musicien qui ne ferait pas soit serait un mauvais musicien soit serait un musicien qui n'inventerait pas etc c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai donc par exemple Berg et Webern je tiens qu'ils n'ont pas eu vraiment d'intellectualité musicale consistante ça se voit assez vite dans leurs écrits quand on voit Berg il y a une dimension un peu critique mais enfin bon puis Webern il y a vraiment trop à rien c'est pas qu'ils ont été moins donc il faut donc il faut le prendre comme je pense c'est un peu des collections de singularité peut-être il faudrait le penser comme ça et puis il n'y a pas de continuité c'est à dire que c'est pas quelque chose qui se développe comme alors ça projeté dans l'intellectualité mathématique je sais pas trop ce que ça donne mais je pense qu'il vaut mieux le voir comme des collections de singularité on va dire ça c'est vrai plutôt qu'une nécessité intrinsèque qui ferait que tout mathématicien pourrait être un mathématicien non seulement actif créatif aujourd'hui dans telles conditions serait obligé de faire ça non je crois pas d'ailleurs la preuve c'est qu'à la même époque Poincaré et Hermann Weill il y en a d'autres qui étaient aussi créatifs et qui n'avaient pas de le faire Hilbert par exemple je ne suis pas du tout un spécialiste mais je n'ai pas le sentiment qu'il y ait l'équivalent de ce que j'ai appelé d'une intellectualité mathématique chez Hilbert par exemple je n'ai pas le sentiment on prend André Weill j'ai pas du tout l'impression alors qu'il avait toutes les conditions pour le faire évidemment c'est un peu curieux parce que ça c'est un peu la difficulté de l'intellectualité mathématique parce que c'est une affaire de musicien de mathématicien ou de musicien donc c'est une affaire un peu particulière on a l'impression à ce moment là d'avoir à prendre en charge la psychologie de la personne en question ce que moi je voudrais éviter parce qu'à ce moment là on tombe dans un on ne sait pas trop dans quoi mais c'est vrai que c'est pour le musicien plutôt que pour la musique c'est pour le musicien ou pour le mathématicien et donc il faudrait se demander là effectivement ce que un peu j'ai essayé de faire dans ma liste pourquoi Poincaré et André Weill estime devoir le faire Weill le dit à un autre moment il dit quand même que Weill que la crise des fondements il a quand même ressenti il a eu peur d'être sur des sujets qui soient pas qui soient potentiellement peu productifs et donc j'ai tendance à penser qu'il a dû penser qu'il fallait qu'il essaye de ressaisir quand même un peu tout ça lui-même pour s'encourager à continuer est-ce que je suis dans la bonne voie pour s'accourager pour s'accourager pour s'accourager pour s'accourager pour s'accourager pour s'accourager